Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, plutôt, sur ce magnifique générique par Monsieur Chat. Alors, il faut le préciser, Monsieur Chat a fait un travail incroyable, on n'avait pas le nom de l'émission il y a encore trois jours, et il a réussi à faire un générique fantastique. Donc, sur ce merveilleux générique, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier numéro du Canard et la Plume, titre absolument incroyable, qui a été trouvé dans les conditions que vous pouvez imaginer, comme vous le voyez là. Donc, le Canard et la Plume va peut-être présenter un petit peu l'émission avant de présenter nos invités, j'ai envie de dire, enfin, notre invité et Julie qui est avec moi pour présenter cette émission. On avait parlé dans notre dernière émission en plateau, donc on avait beaucoup de projets d'émissions et de formats dans nos cartons. Malheureusement, entre-temps, le monde s'est effondré, donc on a pris un petit peu de retard. Et parmi ces projets, il y avait celui-là qui était de faire une émission sur les Game Studies. Donc, en gros, l'idée nous est venue parce qu'en tant que journaliste de jeux vidéo, on se retrouvait souvent et de plus en plus à croiser des chercheurs, ou apparentés d'ailleurs, des gens qui travaillaient ou dans l'université ou dans différents domaines des sciences humaines principalement, et qui travaillaient sur le jeu vidéo et qui faisaient souvent des choses intéressantes. Mais on s'est dit, ces gens-là, ils n'ont pas vraiment d'endroits où parler de leurs travaux aux joueurs. Alors, bien sûr, il y a des conférences, il y a des choses qui sont rendues publiques, mais déjà, bon, il faut pouvoir y aller. C'est souvent gratuit, mais ce n'est pas toujours facile. Il faut être dans les villes où ça se passe. En plus, mine de rien, il y a un côté intimidant aussi, parce que, enfin, surtout quand on n'a pas l'habitude de se rendre dans un amphi comme ça, où il y a eu des conférences, où à la BNF, ce n'est pas complètement anodin, mine de rien. Et donc, on s'est dit que ce serait bien de faire venir directement sur Twitch des chercheurs qui nous parleraient de leur travail, parce que là, donc, le sujet d'aujourd'hui, on a dit, ce sera les jeux d'horreur, mais ça va surtout être sur le travail de notre invité en particulier, donc sur un des aspects des jeux d'horreur. Et en plus, un truc qui est génial avec Twitch, c'est que ça va permettre à tout le monde de poser des questions. Donc, le chat servira à ça, on va faire comme dans une vraie conférence virtuelle, on vous dira, vous avez des questions, et les gens poseront des questions qui ressemblent à des... qui sont plus des compléments que des questions, et parleront pendant une heure, ça va être passionnant. Vous allez voir ça. Et donc, pour finir, on va essayer de faire un format qui est justement assez cool, où on va vraiment faire ça sous forme d'une conversation, ça ne va pas du tout être un cours magistral. Et voilà, donc là, ne soyez pas intimidés, et ça peut permettre à certaines personnes de découvrir un peu ce qui se fait dans le monde des Game Studies, c'est quand même très intéressant. Donc, et oui, encore une fois, pour finir, soyez tolérants, il va sûrement avoir plein 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 de couilles, parce qu'on en fera vraiment des personnes qui sont un peu improvisées. C'est la première fois, on a quand même un intervenant qui a un téléphone qui est scotché à son ordinateur pour diffuser l'image. Moi-même, je suis un téléphone qui est posé sur 4 cartons, qui est sur un tabouret, donc voilà. Et en plus, on n'a même pas pu faire, en général, donc on vous révèle un peu les coulisses de Canard PC, quand on fait un nouveau format d'émission, ce qu'on avait fait notamment avec, quand on a fait les premiers tests pour les émissions en studio, on fait toujours un pilote en interne. Là, évidemment, on n'a pas pu faire de pilote. Donc, tout ce que vous découvrez là, c'est du vrai travail de funambule. On est vraiment sur le fil et tout va s'effondrer, mais on mourra tous ensemble, et c'est ça qui est beau. Alors, commençons tout de suite en présentant notre invité, sans plus attendre, qui a eu la gentillesse de venir essuyer les plâtres avec nous. Guillaume Béchelier. Alors, comment le présenter ? Parce que c'est quelqu'un qui a un parcours riche, dirons-nous. Alors, Guillaume, tu es professeur agrégé d'art plastique, docteur et chercheur en esthétique à l'université Montaigne de Bordeaux. Et donc, toi, tu t'es surtout intéressé aux jeux d'horreur, dont on va parler... Tout à fait, oui. ...pendant cette émission. Et tu es également, il faut le dire, le créateur du podcast Artifact. Ah ! Ah, ça y est, tu es disparu ? Tu es disparu ? Oui, tu es disparu, mais on t'entend encore, donc c'est parfait. C'est magique, mon téléphone a peut-être vraiment pris feu. Moi, j'ai un magnifique freeze. Voilà, tu as un très beau freeze, c'est parfait. Mais c'est très beau, parce que tu as quand même cette bibliothèque qui est tout de suite à la tête de ta position. Oui, mais tu as eu la chance de freezer au moment où tu as un profil parfait. Et tant qu'on en est à parler des bugs, moi, il faut que je te souviens, c'est même que parfois, je perds un peu ta voix. Oh, pardon, alors je disais, tu es aussi créateur du podcast Artifact. Tout à fait, oui. Je vais peut-être le présenter rapidement pour les... Ah ! Ah, voilà, la vidéo. J'ai tenté un truc en direct, on va voir, avant que ça prenne feu. Pour toi, alors il faut préciser quand même que tu as un équipement de dingue. Tu as un incroyable micro, tu as même des mandarines. Tout à fait. Alors, à découvrir avec Julie, ce que c'était que des mandarines. Bon, on va. Je ne touche plus à rien, avant que ça prenne feu. C'est bon ? Alors, on reprend ? Oui, c'est parti, désolé. Magique. Donc, je disais, tu es aussi créateur du podcast Artifact. Tu vas peut-être nous présenter un peu, parce qu'il y a des gens que ça pourra intéresser, je pense. C'est un podcast que j'ai créé maintenant, il y a presque deux ans, qui était, justement, ça recoupe le propos de l'émission. L'idée, c'était d'essayer de proposer quelque chose qui permettait d'amener à un public plus large que celui des conférences universitaires le travail que je peux réaliser. Donc, la plupart des émissions, en fait, correspond à ce que je peux raconter, à des articles que j'ai pu écrire, que j'essaie de vulgariser dans une certaine mesure. Et en plus de ça, je me fais un peu plaisir avec un format qui peut se rapprocher d'émissions de jeux vidéo plus classiques, où je vais chroniquer des jeux auxquels j'ai pu jouer, qui m'ont plu, soit des choses un peu rétro, soit des choses plus dans l'actualité. Mais voilà, essayer d'amener le podcast en lui-même qui, jusqu'à récemment, là, j'ai dû un peu faire évoluer une formule qui ressemblait presque à une conférence. C'est-à-dire qu'une formule qui ressemblait presque à une conférence, c'est-à-dire que je pouvais tenir le crachoir pendant 40-45 minutes, une heure, autour d'une thématique, souvent en lien avec l'horreur. Parce que, bien évidemment, comme c'est le fond de mon travail, ça revenait très souvent. Alors, il faut dire que c'est un podcast qui est vraiment très bien. Il y a un très bien édite sur Doom, d'ailleurs, avant de sortir. Merci. Je dis que le format est long. C'est-à-dire que des fois, tu nous fais des podcasts de deux heures et demie, et tu fais le tour du sujet. Et donc, avant d'attaquer vraiment en parlant de ton parcours, justement, est-ce encore nécessaire de la présenter ? Hélène Ripley, Aka, Julie, qui est ici pour co-présenter cette émission. Alors, Julie, pourquoi as-tu souhaité co-présenter cette émission ? En tant que grande fan d'horreur, comme le présage mon fond, que j'ai moi aussi agencé pour l'occasion. Voilà. Non, c'est vraiment mon amour des jeux d'horreur qui m'amène ici. Et de certaines thématiques exploitées par Guillaume, dont on parlera tout à l'heure. Et on peut donc commencer à le cuisiner. Guillaume, donc, on va commencer par évoquer un peu ton parcours. Donc, j'ai dit pour te présenter, de façon extrêmement impressionnante, que tu es professeur agrégé d'art plastique et docteur et chercheur en esthétique. Alors, déjà, question naïve, comment est-ce qu'on passe de l'art plastique à l'esthétique, donc qui est quand même un domaine de la philosophie ? Déjà, dans le cursus d'art plastique, de manière générale, quand on s'engage en art plastique à la fac, on se retrouve à minima avec quelques heures d'esthétique. Ça fait vraiment partie du cursus de base. On a une approche des questions philosophiques en rapport avec les arts, et en l'occurrence les arts plastiques. Et c'est vraiment quelque chose qui, selon le parcours qu'on va avoir, selon qu'on va aller vers les concours d'enseignement ou non, ce que moi j'ai fait, on va se retrouver avec de plus en plus d'esthétique. Et c'est une part très importante, notamment dans le concours où j'ai passé l'agrégation, où on a une des épreuves clés de l'examen du concours, qui est une épreuve d'esthétique qui traite de questions, encore une fois, philosophiques, autour de problèmes liés aux arts. Et donc, c'est ce... Ça s'est imposé, entre guillemets, naturellement, et après, on va sans doute en reparler plus en détail, mais après, c'est une bascule que j'ai pu réaliser au moment de ma thèse pour des raisons vraiment propres à ce qui est demandé, aux attentes universitaires au niveau des arts plastiques. Et dans ce parcours-là, le jeu vidéo, tu as commencé à t'y intéresser dans un cadre universitaire, déjà quand tu étais en arts plastiques, c'est venu après, ou alors au moment où c'est l'esthétique qui a commencé à t'intéresser, parce qu'on va le voir quand on parlera de ton travail en détail après, c'est quand même une approche extrêmement philosophique, et notamment phénoménologique. On définira tous les termes, je vous rassure, qui est du jeu vidéo que tu as. Donc, à quel moment est-ce que le jeu vidéo a commencé à t'intéresser là-dedans ? Pour en parler de manière peut-être plus générale, le jeu vidéo, c'est quelque chose qui m'a suivi depuis ma plus tendre enfance. J'ai démarré à m'intéresser à ça, à partir du moment où je me suis retrouvé avec un Amstrad CPC entre les mains, quand j'étais encore tout jeune, et j'ai continué de jouer régulièrement, j'ai eu des moments de pause, notamment quand je suis arrivé à la fac, c'est le moment où je n'ai plus vraiment mis la main sur les consoles, ça m'est revenu, parce que je suis essentiellement un joueur console, j'en suis désolé, ça m'est revenu par la suite. Et en fait, le vrai shift, ça a été au moment de réfléchir à ce que j'allais proposer comme objet de recherche pour ma thèse. C'est-à-dire que j'avais arrêté mes études pendant peut-être sept ans, une fois que j'ai eu concours d'enseignement, je me suis mis à enseigner et je me suis dit que je vais commencer par apprendre mon métier, ça pourrait être pas mal, avant de continuer des études plus longues. Et quand j'ai repris le doctorat, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas refaire la dix-millième thèse sur Picasso, donc on va peut-être essayer de trouver quelque chose d'autre. Même s'il y avait des pistes qui m'intéressaient au niveau des arts plastiques, au sens strict, il y a des choses qui m'intéressaient, mais j'ai essayé de réfléchir en me disant, voilà, je vais y passer un certain nombre d'années. D'ailleurs, finalement, j'ai bien fait, parce que j'en ai passé plus que prévu. Un doctorat, c'est entre trois et quatre ans selon les disciplines et selon les facs. Bon, j'y ai passé sept ans. Donc, j'ai bien fait de choisir un sujet qui me plaisait vraiment. Et j'ai commencé à réfléchir un peu à... C'est une période où je m'étais remis beaucoup à jouer, et notamment à des jeux d'horreur. Et j'ai commencé à me rendre compte tout bêtement, j'ai vu la lumière, je me suis dit, les thématiques qui m'intéressent sont des thématiques qui, dans les arts plastiques, sont des thématiques qui recroisent ce qui m'intéresse dans les jeux vidéo aussi. Et à partir de là, j'ai eu la tâche assez difficile d'essayer de convaincre des gens à l'université que ça pouvait être un sujet universitaire de un, et de deux, dans le domaine des arts plastiques, que de parler de jeux vidéo, et en plus, c'est un peu la double peine de jeux vidéo d'horreur. Là, justement, ça m'intéresse beaucoup, ça, parce que tu dis convaincre des gens, et en plus, tu parles justement du jeu vidéo d'horreur. Qui dit horreur dit genre, et donc hiérarchie. Et enfin, hiérarchie en particulier entre culture savante et culture populaire, qui n'est pas très présente dans l'université française. Alors, on en parlera, parce que, sans spoiler les épisodes à venir, on va avoir aussi des chercheurs et des universitaires suisses et belges pour venir nous parler dans cette émission. Et ce sera intéressant de comparer les différences de réception du jeu vidéo dans les différents systèmes universitaires, dans les différents pays. Mais en France, quand tu dis, comme ça, je vais faire ma thèse sur le jeu vidéo d'horreur, il se passe quoi ? Les gens rigolent ? Les gens trouvent ça intéressant ? Comment ça se passe ? Oui, on était où au niveau des Game Studies en France, en fait, au moment où tu proposes ta thèse ? Dans quelle année, donc, que tu l'as proposée ? En 2009. En 2009, il n'y avait pas grand-chose de publié. Alors, il y avait déjà de la recherche, les Game Studies, on va sans doute détailler un peu ça après, mais c'est quelque chose qui a commencé à être assez prolifique dès le début des années 2000. Enfin, assez prolifique, un tout petit peu prolifique, on va dire. Beaucoup en langue anglaise, moins en langue française, mais on a commencé à avoir des publications intéressantes. Il y a eu des publications comme Le jeu a son air numérique de Sébastien. Jean Vaud, qui était vraiment, pour moi en tout cas, c'était mon premier ouvrage sur lequel j'ai pu m'appuyer pour me dire, voilà, il y a des gens qui bossent sur le jeu vidéo en France et qui essayent d'établir un cadre de réflexion autour de ça. Et il y avait des choses, mais il y avait peu de choses. Et moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal. Et l'avantage, c'est que plus j'ai avancé dans ma thèse, plus j'ai trouvé des documents réalisés par d'autres chercheurs. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Et quand on arrive déjà à venir dans une université française, en tout cas en 2009, ça a évolué depuis, à vouloir parler déjà du numérique. Première étape difficile. Du numérique en arts plastiques, c'est déjà une niche. Il y a bien évidemment des chercheurs qui s'intéressent à ces problématiques-là. Le numérique, au sens très large du terme, c'est quelque chose qui est interrogé par les artistes plasticiens aussi. Donc, on retrouve de la recherche autour des artistes numériques. Mais quand même, c'est déjà quelque chose en marge. Et quand on rajoute la couche jeux vidéo, ça devient très compliqué. Globalement, j'essuie essentiellement des refus. Alors, ça n'a pas duré trop longtemps ma période de recherche. J'ai eu la chance aussi, mais j'essuie des refus. Soit c'est des personnes qui disaient, ah tiens, c'est original, c'est intéressant. Ça pourrait être intéressant, mais ce n'est pas mon truc. Je ne peux pas vous aider. Ou alors, j'avais des personnes qui clairement, j'ai eu des réponses à des messages qui étaient assez peu plaisantes. On me disait clairement, ce n'est pas un sujet. Allez voir ailleurs. Et de fil en aiguille, on m'a conduit vers des gens qui s'intéressaient en particulier au numérique. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Paris 1, parce que ce n'était pas mon université de départ. Je suis arrivé à Paris 1 avec une spécialiste qui s'était interrogée à une époque assez, d'ailleurs très tôt, dès le début des années 90, sur tout ce qui était art numérique et monde virtuel. Donc c'était assez pionnier et je me suis retrouvé guidé vers cette personne qui est Isabelle Rieussel-Marie et qui m'a amené aussi, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'esthétique, de par son travail à elle qui m'a amené vers l'esthétique aussi. Mais ce qui est marrant, c'est justement, tu dis que c'est venu en fait par l'intérêt qu'elle portait à l'art numérique. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que l'art contemporain, c'est très, très, il y a très longtemps déjà approprié les outils numériques pour des installations ou même pour de la création au sens large. On sait ce qu'il est utilisé aujourd'hui, notamment par le réseau de Neuro, nous-mêmes récemment, j'étais à la Viannale de Venise, j'ai vu des choses absolument incroyables qui reposaient vraiment sur des outils numériques. Et là, je pense qu'il n'y a aucun problème qu'il propose en art plastique ou en esthétique ou en philo de faire une thèse sur ce genre de sujet. Ce n'est pas le numérique qui pose problème, c'est vraiment le jeu vidéo. Et c'était vraiment ça qui posait problème. Il a fallu passer par ça, je veux dire, et finalement, on peut l'approcher comme un usage artistique du numérique. Ça a été le point de départ, mais la chance que j'ai eue, c'était de tomber sur une personne qui n'avait justement pas de problème avec ces questions de hiérarchie et de genre, que ce soit dans les arts plastiques ou de manière générale, entre les pratiques artistiques. En fait, une fois que je suis tombé sur cette personne-là, c'est pour ça que je disais que j'avais de la chance, je n'ai pas eu besoin de défendre mon biftec. J'étais tombé sur quelqu'un qui, du moment qu'il y avait une problématique intéressante qui était possible de réfléchir et sur laquelle on pouvait travailler, une bonne hypothèse de travail, que je parle de jeux vidéo ou que je parle d'art vraiment muséifié, quelque chose de très sérieux avec des normes guillemets, ça ne faisait pas de différence. Donc ça, c'était un très très gros avantage pour démarrer ces recherches. Donc ça, c'était il y a plus de dix ans, tu as l'impression que ça a changé depuis ? Ça a évolué ? Pour quelqu'un qui voudrait travailler sur le jeu vidéo pour un master ou une thèse aujourd'hui, par exemple ? Je n'ai pas entendu le début de la question. Moi, je suis désolé, il y a des parties de sébum que je n'entends pas du tout, en fait. Ah, pardon. C'est mieux, là ? Là, tu m'entends ? Oui, là, je t'entends bien. Donc, je disais, là, c'était il y a dix ans, est-ce que tu as l'impression que ça a changé depuis ? Oui, énormément. Énormément. C'est-à-dire que dans les colloques, au sein de publications, j'ai pu croiser beaucoup de jeunes chercheurs qui sont doctorants ou qui, même des étudiants qui sont master 1, master 2, qui sont sur ces questions-là et qui, dans énormément de types d'écoles, d'universités, à l'EHESS, dans des endroits comme ça, et qui s'intéressent à ces problématiques-là. Et ce qui, à mon avis, n'était pas possible il y a plus de dix ans maintenant. Et il y a beaucoup de disciplines qui s'intéressent de plus en plus à ces problématiques-là. Justement, on en parlera sans doute, mais quand on demande de faire des interventions, c'est jamais pour les arts plastiques. C'est beaucoup plus pour des disciplines du type littérature comparée, ce genre de choses, avec des disciplines qui sont déjà habituées à s'ouvrir sur les médias studies, sur ce genre de choses. Il faut dire qu'une chose qui est assez incroyable dans les games studies, c'est ce que j'ai pu constater, notamment les gens du Liège Game Lab, on peut dire, le groupe d'études sur le jeu vidéo de l'Université de Liège en Belgique, qui, eux, sont incroyablement pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'ils couvrent vraiment tout, de la socio au journalisme, avec quelqu'un qui a fait une thèse sur le journalisme de jeux vidéo, à la littérature. Enfin, c'est vraiment, c'est très, très vaste, en fait. Ils couvrent vraiment toutes les approches possibles. Ouais, parce qu'en plus, les games studies, c'est censé être un champ de recherche, pas une discipline en soi, quoi. Oui, tout à fait. Peut-être, Julie, tu voulais poser des questions, parce qu'il faut aussi dire, Guillaume, que tu as aussi, à côté de ça, un travail de plasticien. Oui, bah moi, justement, je voulais que tu me parles un peu de ton travail de vidéaste et de plasticien, et quels sont, en fait, les thèmes que t'aimes le plus explorer. Oui. Alors, bizarrement, enfin, bizarrement, non. C'est un nombre de personnes qui seraient attendues à ce que je fasse des choses en lien direct avec les jeux vidéo, c'est pas du tout le cas. Mais malgré tout, par rapport à les questions qui m'intéressent, notamment dans le jeu vidéo d'horreur, il y a plein de choses qui se retrouvent, des choses autour de la notion d'enfermement, de l'esprit des lieux, d'essayer de capter des atmosphères. Je fais un travail de vidéo qui n'est pas du tout un travail de cinéma, c'est un travail qui cherche pas à être narratif une seconde. J'essaye beaucoup plus. de capter des ambiances, des atmosphères, en essayant de trouver toujours le fil entre quelque chose qui pourrait être un peu trop anxiogène ou pas assez, et essayer de vraiment mettre dans un état plutôt contemplatif, plutôt lent, et essayer de faire saisir un esprit, une ambiance vraiment liée à des espaces. Et j'ai quelques projets qui sont un tout petit peu narratifs, mais globalement, c'est des vidéos très courtes, c'est vraiment du micro-métrage. On est sur des vidéos qui font 3-4 minutes. La plupart du temps, mon plus gros projet, il doit faire une demi-heure, je crois, un peu plus, 40 minutes. Donc on y vend sur des choses assez courtes par rapport à du cinéma. C'est pas du tout du cinéma expérimental. C'est vraiment une approche, pour le coup, plus plasticienne, dans le sens où c'est un travail sur les couleurs, les textures de l'image, ou parfois j'hésite pas à bidouiller ce qui se passe à l'écran. Et en même temps, comme ma formation de base, c'est plutôt le dessin, j'essaye d'intégrer également un travail de graphisme à l'intérieur des vidéos, donc essayer de mélanger un peu tout ça, pour travailler les problématiques qui sont la représentation du corps, la représentation de l'espace, comme je disais, la question de l'enfermement, et le rapport. Alors, ça peut pas être paradoxal par rapport à ce que je disais, où je disais que je faisais pas de narration dans mes vidéos, mais j'essaye de toujours... Il y a toujours des thématiques qui sont liées à des histoires. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur des choses en lien avec les contes de fées, dans ce qu'ils avaient de plus sombre, comme Barbe Bleue, j'ai fait tout un gros projet autour de Barbe Bleue, mais pour autant, j'essaye pas de raconter les histoires de ces contes, mais j'essaye d'en capturer un peu l'essence. C'est bien ce que là que tu me fais la connaissance. Je vais aussi me permettre de rétro-pédaler par rapport à ta découverte des jeux vidéo. En parlant plus spécifiquement de ta découverte des jeux d'horreur, comment ça s'est fait en fait, ton incursion dans les jeux d'horreur, et quels sont les jeux que t'affectionnes le plus en tant que joueur ? Pas en tant que sujet d'études, mais vraiment en tant que joueur. Oui, oui, oui. Ma toute première rencontre, elle a été assez désastreuse, ça a été Resident Evil 2, et j'ai pas compris. Je me souviens très bien avoir loué le jeu et une paix à l'époque où c'était possible dans les vidéoclubs, il y a fort longtemps. Et oui, et on avait loué ça un soir avec mon frère, on a lancé le jeu, et la première séquence avec tous les zombies qui nous tombent dessus, qu'on sort de la voiture, on n'a pas compris ce qui nous arrivait. Et on n'a pas réussi à y jouer. Et en fait, le vrai déclic, ça va faire complètement cliché, mais le vrai déclic, c'est RE4, où vraiment j'ai... Et en plus, c'est la version Wii, donc autant dire que ce n'était pas la pointe de la technologie, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a vraiment donné envie de me plonger là-dedans, alors que j'étais plutôt... Moi, j'ai eu une enfance de joueur plutôt orienté plateforme, Mario, petits écureuils mignons, ce genre de choses. Et tout ce qui était monstrueux, bizarrement, dans les jeux, ce n'était pas quelque chose qui m'attirait alors que ça m'attirait ailleurs. Et au final, ça s'est développé. Et le deuxième, alors on n'est pas exactement dans l'horreur, mais le deuxième choc qui m'a poussé à aller vers ce type de jeu, c'était Bioshock, où j'étais très peu branché FPS. Je suis tombé sur Bioshock, et là, ça m'a retourné le cerveau. Et de fil en aiguille, j'ai essayé de développer, et puis alors la thèse a été fatale parce que forcément, j'ai eu l'ambition de faire quelque chose le plus exhaustif possible, sachant que bien évidemment, je ne peux pas couvrir toutes les productions existantes, notamment avec tout ce qui existe en jeu 1D sur Steam, c'est strictement impossible. Mais j'ai essayé d'avoir vraiment le catalogue de jeux le plus conséquent pour vraiment pouvoir parler sérieusement de ce dont je traite. Et j'ai dû, je ne sais plus, ma bibliographie, la ludographie de thèse, je dois avoir à peu près 150 jeux d'horreur, quelque chose comme ça. Et pour parler des choses qui m'intéressent le plus, sans faire le top 10 de mes jeux préférés, dans ce qui se fait actuellement parmi les productions qui m'intéressent le plus, je dirais qu'il y a ce que fait Bloober Team et ce que fait Frictional Games. C'est vraiment quand on va du côté de Soma ou d'Observer, même si Observer, ce n'est pas 100% un jeu d'horreur à proprement parler. Tous ces jeux qui misent beaucoup sur l'ambiance, Layers of Fear, même si on n'est finalement pas vraiment dans des jeux qui vont nous proposer forcément un gameplay débordant. C'est le côté très narratif et surtout très ambiant, m'intéresse vraiment énormément. C'est là où je prends le plus de plaisir, c'est le fait de traîner mes savates dans ces univers-là, de prendre le temps de faire des captures, de faire du tourisme littéralement dans ces espaces-là. Et finalement, plus en plus, le côté affrontement contre les monstres, même si à côté de ça un Doom peut m'éclater, dans un jeu d'horreur, finalement, ce n'est pas nécessairement ce que je recherche. Et le côté fuite en avant peut être intéressant. Moi, je suis assez intéressé par les Outlast, par exemple, mais il y a un moment où c'est épuisant. Ça aussi, c'est qu'un jeu comme le dernier Outlast, il est littéralement épuisant. Les jeux qui laissent un peu plus respirer et qui laissent profiter de l'espace m'intéressent finalement plus. Ce qui est marrant, c'est que tu es venu au jeu vidéo d'horreur sur le terrain. On n'a rien entendu. En tout cas, moi, je n'ai rien entendu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le chat si vous avez des questions sur le parcours de Guillaume. Ok, je n'aurais pas encore répondu, je me charge de regarder un peu ce qui se passe. J'ai vu des gens dire, définis le mot plasticien. Oui, bonne question. Plasticien, c'est un mot qui n'est pas si récent que ça. Je veux dire que c'est un néologisme. C'est quand même un mot relativement ancien pour désigner tous les arts. Je ne vais pas vous faire l'étymologie grecque, mais tous les arts qui permettent de créer des formes littéralement. Et en gros, ce qu'on fait rentrer dans l'étiquette art plastique, ça va être tout ce qui va être peinture, sculpture, gravure. Voilà tous les arts traditionnels. Et par extension, avec l'arrivée de l'art contemporain et des pratiques actuelles, ça s'étend à tout ce qui va être art vidéo, tout ce qui va être pratique de performance, pratique numérique, vraiment à vocation artistique. Et ça recouvre un champ en fait extrêmement vaste. C'est pour ça que d'ailleurs, l'intitulé de mon doctorat, c'est docteur en art et sciences de l'art et même pas en art plastique parce que c'est un élément encore plus précis. Mais en gros, en tant que discipline, l'art plastique, c'est ce que vous faites quand vous êtes au collège et qu'on vous demande de faire de la peinture et du dessin. Et en tant que discipline scolaire et après, au sens plus large du terme, c'est vraiment, ça recouvre toutes les pratiques. Mais c'est vrai que c'est un terme en fait, dans le fond, tout le monde sait ce que c'est. Mais ce terme art plastique, il n'est pas forcément très parlant pour tout le monde. Je suis vidéaste, mais là, on a beaucoup parlé de ton parcours et de l'intituler, même simplement de ton titre qui est intéressant. Mais il y a un autre titre qui est intéressant, qui permettra peut-être de rentrer plus en détail dans ton travail. C'est celui de ta thèse. Tout à fait. En plus, il est intéressant parce que tu me fais la transition parfaite. Il m'a dit que ton travail de plasticien, il concernait essentiellement le corps, l'espace et l'enfermement. Et ce qui est amusant, c'est que c'est quand même les trois piliers, on va dire, un peu de ton travail sur le jeu d'horreur et sur le jeu vidéo. Donc le titre de ta thèse, que tu as soutenu à la Sorbonne en 2016, c'est « Des dispositifs de contraintes, iconologie interartiale et vidéoludique des corps monstrueux ». Alors forcément, quand je lis ça, j'étais tout content. Et Hélène aussi, d'ailleurs, parce que c'est tout à fait notre trip. Mais oui, c'est quelque chose qui est intéressant, notamment parce que tu lis trois points différents. Et a priori, ils ne sont pas vraiment en lien. La question des corps monstrueux, où là, on est plutôt dans une question esthétique, une question visuelle, on va dire. La dimension interartiale, ça, on va en parler aussi et définir un petit peu tout ça. Et la question des dispositifs de contraintes. Et je crois que ça peut être pas mal, peut-être, de commencer par parler de ça. Et notamment, tu disais que tu as fait des liens entre le jeu vidéo et d'autres formes d'art. Enfin, ça aussi, on va en parler, on va montrer des tableaux, on va voir des choses intéressantes. Mais c'est vrai qu'autant montrer des tableaux en lien avec le jeu vidéo, ça se fait assez souvent. On a par exemple Quentin Al236 qui fait beaucoup sur sa chaîne YouTube. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que tu as été posé aussi la question du jeu vidéo. Pas uniquement dans sa dimension visuelle, parce qu'on a tendance quand même à penser avant tout que c'est un média visuel. Alors que je pense que c'est pas forcément vrai. Mais aussi comme simplement une sorte de dispositif, un mouvement, un espace. Et donc, tu t'es intéressé à la question de la contrainte. Et toi, l'artiste, on va peut-être voir une image d'ailleurs, M. Chan-Régi va nous la montrer, qui t'a intéressé dans ton travail, c'est Mathieu Barnet. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Mathieu Barnet ? Alors, Mathieu, on en parlait tout à l'heure, c'est pour vous resituer d'un point de vue people, c'est Lex de Bjork. Et c'est un artiste plasticien qui... C'est très féministe de commencer en disant c'est Lex de Bjork. C'est le mari de Bjork. Vous savez qu'elle est d'ailleurs. Mais oui, tout à fait, elle a joué dans une de ses vidéos. Et en fait, c'est un artiste qui a un parcours assez particulier. C'est un ancien sportif universitaire. Il était également mannequin. On peut trouver des superfois de lui, très jeune, avec des belles chemises à carreaux. Et il a été également... Il a hésité à faire des études de médecine. Et finalement, il s'est lancé dans les arts plastiques. Et finalement, je pense que c'est mieux pour ses patients, vu les thématiques qui l'intéressent. Ronenberg a eu un peu le même parcours, je crois. Oui, c'est ce genre de choses, c'est l'approche tout à fait. Et en fait, il a développé toute une pratique artistique qui fait assez peur aux critiques, aux analystes. Parce qu'il est bizarrement extrêmement célèbre. Il a des budgets vraiment du type cinéma pour ses réalisations à coups de millions de dollars. Et pourtant, on trouve assez peu de texte sur lui parce que son univers fait assez peur. Donc en quoi son univers t'a intéressé, enfin son travail, par rapport aux jeux vidéo notamment ? En fait, là où ce qui est intéressant, et j'en reviens à ce que je disais sur le fait que ça fasse peur, c'est que ça fait peur parce qu'il est extrêmement complexe et symbolique et il remet des couches sur des couches sur des couches. C'est assez baroque et on sait jamais trop ce qu'on est en train d'analyser. On sait jamais trop s'il est dans l'excès, enfin il est dans l'excès, mais on sait jamais trop s'il maîtrise tous les symboles qu'il utilise ou non. Et dans sa grande force, c'est d'être capable de prendre des choses partout. Il va mélanger vraiment des éléments qu'il va emprunter à des artistes, à des cinéastes, à des auteurs. Il va prendre des thématiques, il va aller prendre des choses dans la cabale, il va aller prendre des choses dans les mythes égyptiens. Il va mélanger tout ça avec sa propre lecture. C'est une sorte de globiboulga au départ qu'on a vraiment du mal à identifier, mais au final il s'en dégage un système symbolique hyper bien pensé. Il y a un élément surtout qui est intéressant chez Barnet pour moi dans ce qu'il parle du système symbolique, c'est qu'il y a une dimension à la fois extrêmement organique. Tout à fait. On voit l'attirance qu'il a eu pour la médecine à une époque et on parlait de Cronenberg mais c'est un petit peu ça. Mais il n'y a pas, contrairement à Cronenberg qui a vraiment lui un intérêt pour la maladie, chez Barnet j'ai l'impression qu'il y a plus un intérêt pour la genèse en fait, la façon dont le corps se crée. Tout à fait. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que dans la série la plus connue de Barnet, la seule qui est vaguement connue du grand public on va dire, elle s'appelait Crémaster. C'est un truc qu'il a fait dans les années 90 je crois. Et c'était vraiment quelque chose sur la façon, sur la constitution de l'organisme avec les tensions entre le masculin et le féminin. Enfin en gros sur l'embryogénèse quoi. Et il jouait beaucoup sur le côté comment mon corps va se transformer, se développer. Et ce qui est amusant c'est qu'il y a toujours cette espèce de tension dans l'organique. Et il y a une oeuvre dont tu parles dans ta thèse et je vais te demander d'en parler parce que c'est vachement intéressant, mais je ne connaissais pas. Il s'appelle Drawing Restraint. Et donc si j'ai bien compris, c'est une installation où Barnet il était plus ou moins suspendu par des câbles, il était en tension avec des trucs qui l'empêchaient de se mouvoir correctement. Et il devait grimper à des murs pour réussir à peindre des tableaux mais il avait du mal à les atteindre en fait. Voilà c'est un peu ça. C'est complètement ça. En fait Drawing Restraint c'est toute une série, il en a réalisé, je ne sais plus où on en est là maintenant. Il y a aussi le film Drawing Restraint 9 qui est en scène Björk. Exactement oui. Et en fait toute cette série il l'a développé sous différents aspects. Parfois ça avait juste une performance assez rapide. Effectivement c'est une des premières que tu décrivais où il est en train de dessiner mais son corps est rattaché à différentes parties par des tubes en latex qui sont très résistants. Donc il est obligé d'exercer une force énorme pour pouvoir dessiner. Et ça il va le développer de manière plus ou moins imagée. La vidéo avec Björk c'est beaucoup plus narratif, ils sont en costume, ça se passe sur un baleinier japonais, il y a toute une mise en scène avec énormément d'effets spéciaux. Mais l'idée reste toujours la même et c'est celle qu'on retrouve dans son travail en général et tu parlais de Crémaster on est dans cette même approche là. C'est la question qui m'intéressait moi pour mon travail, qui est chez Barnet, c'est comment créer des choses dans l'effort. Et ça c'est vachement intéressant avec le jeu vidéo justement. Complètement, c'est comment en résistant à une contrainte et lui c'est des contraintes qui va s'imposer, il va se fixer un système de règles. Donc là on rentre vraiment quelque chose qui peut ressembler à du jeu vidéo. On a un système de règles qui impose des obstacles, qui impose parfois un parcours où on va devoir aller d'un point A à un point B en réalisant certaines choses et comment ce tracé, ce parcours va permettre de créer des formes. Parfois c'est littéral, c'est à dire que comme ce que tu expliquais, il essaie de dessiner en étant maintenu donc du coup il a des difficultés pour le faire. Et la forme qu'il va réussir à obtenir malgré tout, ça va être le résultat de cet effort. Et parfois c'est un peu plus imagé, c'est notamment dans le film avec Björk, on a quelque chose de beaucoup plus métaphorique et qui va développer toute cette même idée de la création sous contrainte, de la création par l'effort. Et justement dans la thématique de ma thèse, Mathieu Barnet je suis allé chercher parce que dans le discours critique qui est autour de son travail, il y a Nancy Spector qui est la grande spécialiste de Mathieu Barnet, qui a écrit les textes les plus conséquents sur Barnet, elle parle de contrainte positive. Et c'est cette notion là en fait qui m'a intéressé, c'est le fait d'amener quelque chose, une vision positive sur la manière de créer à travers la contrainte qui va au-delà du discours habituel de on ne crée que sous la contrainte etc. et que la contrainte est nécessaire, une création intéressante. Lui, et c'est pour ça que j'ai associé ça à cette notion de dispositif, donc de quelque chose qui oblige à faire quelque chose d'autre, lui il va vraiment s'imposer un système de règles hyper dur, il y a des exploits sportifs, il y a des choses qu'il réalise, c'est vraiment quelqu'un de très sportif, il a fait des choses vraiment même où il se mettait en danger littéralement pour réussir à produire ses dessins, et d'ailleurs il le dit maintenant qu'il a dépassé la cinquantaine, il est obligé de modifier sa manière de travailler, parce que c'est trop dur pour lui, mais voilà comment ce système de règles qu'on s'impose va amener à produire quelque chose, pour se produire des images, et moi c'est le parallèle, oui ? Oui, peut-être pour en revenir, parce que c'est bien de parler de choses, j'irai bien qu'on reste un peu sur le jeu vidéo quand même, j'ai l'impression de parler de Barnet, mais justement, parce que là je pourrais te dire presque, j'ai envie de te répondre, c'est que, a priori, on peut dire ça de n'importe quel jeu vidéo, parce qu'un jeu vidéo en effet, c'est un système de règles et de tension, c'est comme un banc de musculation, ça va créer une résistance, le joueur va devoir dépasser pour réussir à agir, et la contrainte va créer l'action quelque part, t'en parles aussi dans ta thèse, mais la possibilité de l'acte dépend de l'existence de la contrainte en fait, c'est vrai qu'un jeu vidéo il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de jeu vidéo quelque part, mais c'est particulier, ça pourrait être vrai de n'importe quel jeu vidéo, pas uniquement d'un jeu d'horreur en fait, mais il y a quelque chose qui est quand même propre au jeu d'horreur là-dedans, c'est ça qui m'intéresse, peut-être que c'est un truc qu'il faut un peu creuser justement dans ton travail sur ta thèse, parce que tu parles de ça, pourquoi est-ce que c'est propre au jeu d'horreur, c'est ce qui pourrait a priori être vrai de n'importe quel jeu vidéo ? Là je ne t'entends plus, ah tu ne m'entends plus là ? Non. Il y a vraiment des moments où d'un coup... Là est-ce que tu m'entends ? Oui, j'essaye de combler les vides, mais alors là c'était un peu trop long. Ah pardon, je disais, oui, là ce que tu dis, je ne sais pas à quel moment ça a coupé, ce que tu disais par rapport à Barnet, c'est vrai, mais ça peut être vrai de n'importe quel jeu vidéo, n'importe quel jeu vidéo, ça peut être considéré comme un système dans lequel on a une résistance à laquelle on va essayer de s'opposer, et notamment, on en parlera après pour la question de l'espace aussi dans le jeu vidéo, mais pourquoi est-ce que c'est propre particulièrement au jeu d'horreur, notamment au survival horror ? En fait, le lien, il se fait, et ça c'est la suite du titre de ma thèse, au niveau de l'iconographie. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis complètement d'accord, cette idée de résistance à la contrainte, elle est présente dans à peu près tous les jeux, on joue à Mario et on se retrouve à glisser sur des plaques de glace, on résiste à l'inertie du personnage, et il y a quelque chose de tendre là, et on fait un parcours difficile, mais dans le jeu d'horreur, déjà cette idée-là, elle est poussée à l'extrême, c'est ce sur quoi a travaillé, par exemple, Bernard Perron, qui est le spécialiste québécois, et c'est un spécialiste mondial du jeu d'horreur, au niveau de la recherche universitaire, et ce qu'il explique pour lui, c'est vraiment, le jeu d'horreur, c'est le genre idéal, dans la mesure où il pousse les curseurs au maximum, et en plus de cela, il trouve une idée de mise en scène, de mise en image, qui va accentuer cet effort-là. C'est-à-dire que dans beaucoup de jeux, on peut remplacer à peu près ce qui se passe à l'image par à peu près n'importe quoi d'autre. Alors, je caricature, il y a beaucoup de développeurs qui doivent avoir les oreilles qui saignent, mais dans un jeu d'horreur, pour que ça fonctionne en tant que jeu d'horreur, il faut que l'iconographie, elle suive derrière, il faut que les représentations, les images de monstres, les images de créatures, elles puissent également représenter cette idée de contrainte. Et l'idée de contrainte, là, elle bascule d'un côté beaucoup plus esthétique et aussi psychologique, c'est-à-dire qu'on est face à des représentations qui vont générer des émotions qui ne sont pas anodines. Quand on est face à un Call of Duty, à moins d'être vraiment très, très premier degré, et de se dire, oula, lui, il a vraiment l'air très, très méchant avec sa barbe, a priori, on pourrait tirer sur n'importe quoi d'autre que sur les personnages qu'on nous met en face. Dans un jeu d'horreur, pour que l'effet soit bien présent, il faut que l'iconographie soit à la hauteur, que les représentations monstrueuses aient cette efficacité-là. Et dans les Survival Horror, et c'est vraiment, ça a été le premier axe de recherche que j'ai vu dans ma thèse, c'est autour de l'idée que les... plus on va aller vers des jeux qui se disent entre guillemets hardcore, plus on va avoir des représentations qui vont pousser loin les curseurs du monstrueux. C'est-à-dire qu'on va basculer, parce que des monstres on ne trouve pas que dans le jeu d'horreur non plus, bien évidemment, mais on va basculer des représentations qui peuvent être un peu terrifiantes, un peu inquiétantes, à des représentations qui vont aller vers un monstrueux qui est capable de mettre de plus en plus mal à l'aise. Ça y est, il y a une série qu'il a très, très bien exploité, c'est Dead Space, où on va avoir vraiment des représentations, et ça a été le cœur de ce que j'ai travaillé, qui touche à la thératologie, donc à la science des monstres, la science au sens biologique et médical du terme. Oui, on va parler pas mal du corps du monstre, parce que le corps du monstre est très intéressant dans ton travail aussi, et je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qui va au-delà, là, pour le coup, du Survival Horror, et qui concerne aussi le FPS, une certaine partie du FPS. Et ce que je trouve intéressant dans le lien que tu fais sur la question esthétique, et là justement c'est pour ça que, à mon sens, c'est là où on est vraiment proche de Barnet, parce que la résistance chez Barnet, elle est organique. Tout à fait, oui. C'est pas juste, comme tu dis, pendu à n'importe quel câble, tu vois, pour prendre d'analogie ce que disait sur le jeu vidéo. Et donc il y a deux analogies là-dessus qui m'ont intéressé dans ta thèse, qui conduisent à un point que je vais vouloir que tu développes. Le premier, c'est que tu dis que tu as dû faire un lien qui est intéressant, je trouve, qu'on appelle la catabase. C'est-à-dire, dans les mythes, c'est le prototype du héros qui descend aux enfers et qui doit les traverser. Parce que là, on a un peu la même chose. On a à la fois une sorte de traversée difficile et éprouvante avec une résistance, mais en même temps qui est liée à un univers esthétique. Et d'ailleurs, tu dis que c'est à la fois narratif et esthétique la catabase. Et le jeu d'horreur, c'est un peu ça. Tout à fait. Le joueur va traverser les enfers pour essayer de surgir de l'autre côté. Et tu parles aussi simplement de la question sémantique du survival horror. Et c'est vrai que survival horror, le nom est génial. Parce que c'est de l'horreur. Donc là, encore une fois, on a le monstre qui fait boue, qui sort du placard, mais c'est aussi de la survie. Donc on est à la fois dans l'acte et dans la représentation. Et ça, c'est quand même assez, le nom est assez intéressant. Et aller jusqu'à le dire, alors c'est là justement, il va falloir que tu nous en parles, que pour toi, il y a une analogie entre le dédale qu'on explore dans le survival horror et le corps du monstre. Alors ça, c'est vachement intéressant. Oui, c'est quelque chose qui est apparu en m'intéressant au jeu, tout un corpus de jeux d'horreur. Au départ, je me suis intéressé strictement à la représentation des monstres. Et dans mon corpus, j'avais Dead Space, j'avais Resident Evil, 5 qui, bien qu'ils soient absolument passionnants d'un point de vue ludique, a des représentations qui sont très intéressantes au niveau des monstres. Et j'avais également eu le choc. Oui, c'est le moment où on est venu dans la surenchère au niveau des créatures, justement. Mais les parasites étaient intéressants. Moi, ce qui m'a pas mal arrêté, c'était tout ce qui était parasite bucco, tous les trucs qu'on voit au début du jeu, en fait, avant qu'on se retrouve sur des monstres qui font la hauteur d'un immeuble. Il y avait des choses assez intéressantes qui touchaient justement aux monstres médicaux et qui étaient déjà en germe dans Resident 4. Et j'avais biochoc pour le côté, ce qu'on appelle la teratogénie, c'est-à-dire le fait de transformer en monstres par de l'expérimentation, donc tout le délire autour des plasmides. Et où est-ce que je veux aller avec ça, déjà ? On parlait, oui, du corpus de monstres que tu avais utilisé pour l'analogie entre le dédan et le monstre. Oui, ça y est, j'y suis. Donc, j'ai démarré sur ce corpus de monstres. Et en fait, en m'intéressant au jeu, bien évidemment, je me suis intéressé aux environnements. Et très, très vite, on se rend compte, et d'ailleurs, on peut le voir à l'image avec Dead Space, c'est que les environnements font écho complètement aux monstres et inversement. C'est-à-dire qu'il y a une proximité dans le level design, dans la construction de l'espace, avec la construction de l'anatomie des monstres. Et c'est quelque chose qui a été poussé assez loin dans Dead Space, où on a par exemple Ishimura, la navette spatiale dans laquelle se passe le premier Dead Space, qui était littéralement designée comme une carcasse d'animal. Et quand on voit une vue extérieure du bâtiment, on a effectivement une cage thoracique gigantesque ouverte, avec des éléments qui en tombent, on est sur quelque chose où il y a cette analogie d'un point de vue symbolique. Et après, même au niveau de la structure, au niveau du level design, on est sur quelque chose qui, parce que ça sert le level design, et on retrouve ça dans d'autres jeux, mais qui fonctionne sous forme d'enchaînements de boyaux, d'éléments qui circulent entre eux. L'exemple que j'avais pris, qui pour moi est idéal aussi, c'est l'exemple de Rapture dans Bioshock. On a vraiment, Rapture, c'est un personnage, ça fait cliché de dire ça, mais c'est un personnage, c'est une créature avec ses bras, ses tentacules, qui sont vivants, qui s'animent, qui disparaissent, qui s'engloutissent. Et on a quelque chose où la construction du motif, qui au départ est un motif simple, qu'on retrouve dans le jeu vidéo, qui est celui d'une labyrinthe, qui est vraiment aux origines presque de l'espace dans les jeux vidéo, avec l'exemple de Pac-Man. Ce motif-là, il a été tordu, dévoyé, de manière à obtenir quelque chose de plus organique, de plus trituré. Et même si, c'est ça qui est intéressant dans la mise en scène du jeu vidéo d'horreur, même si ce n'est pas directement le cas, même si d'un point de vue du plan du level design, quand on voit par exemple les plans de Bioshock, les plans de Rapture, bon, on a un level design assez classique, mais malgré tout, on a une mise en scène avec le travail de la lumière, des éclairages, de l'encombrement des espaces, qui fait qu'on est face à quelque chose qu'il faut découvrir à tâtons, qui est complètement bizarre, déformée, et qui va finalement complètement faire écho au corps des monstres. Mais ça, en soi, ce n'est pas quelque chose qui a inventé le jeu vidéo. On a déjà ces thématiques-là qui sont explorées dès la littérature. On a des exemples, par exemple, dès la Renaissance, avec le son jeu polyphile de Colody, pas Colody, c'est Peter Pan, ça y est, ça y est, je commence à bugger, je raconte strictement n'importe quoi. C'est Pinocchio, c'était un autre P, mais Colonna, voilà. Le son jeu polyphile, c'est un ouvrage de la Renaissance où il y a un passage assez célèbre où on a un personnage qui explore l'intérieur du corps d'un géant effondré et mort, et ce géant est un géant mécanique, et c'est une analogie très intéressante parce qu'on a cette notion, tu parlais de katabase tout à l'heure, de descente dans un espace qui est un corps, qui est organique, et dont la forme en tant que corps va décrire le parcours que va faire le personnage polyphile dans le récit. Et c'est finalement exactement ce que fait un personnage joueur dans un jeu vidéo, à se balader dans les espaces monstrueux et qui sont finalement, et ça c'est un truc que maîtrise extrêmement bien From Software, c'est de faire un espace qui soit aussi monstrueux que les créatures qui s'y trouvent. Et eux, pour le coup, je parlais de cartes qui n'étaient pas forcément très compliquées dans Bioshock, eux, ils savent s'y prendre pour réussir à complexifier au maximum l'espace de jeu. Dans le but de rendre ça... On viendra peut-être encore une fois sur la question de l'analogie entre le corps et le monstre, mais là, tu parlais de l'espace... Mais alors, je sais surtout que... Moi, je trouvais ça, ouais. Je trouvais ça assez intéressant, en fait, ce que tu dis sur les... Enfin, le vaisseau spatial de Dead Space, dans le sens où la plupart des vaisseaux spatiaux représentés dans les jeux vidéo, et dans les films d'ailleurs, enfin, sont souvent très cliniques, très froids. J'ai l'impression que le seul qui voulait un peu rompre avec cette tradition des grands frigos de la NASA, c'était Rodorowski avec Dune, où il avait demandé à Chris Foss, donc, à conçu... Il avait vraiment demandé de créer des espèces de créatures organiques, enfin, vraiment des espèces de poissons multicolores, dont s'échappaient des gerbes, de liquides séminaux, enfin, bref. Et ça, c'est un truc vraiment... J'ai l'impression, en tout cas, que dans la représentation des monstres, tout comme des vaisseaux, il y a finalement peu de créations originales qui posent des jalons... Enfin, disons que pour le cas de, par exemple, Dead Space, on retrouve quand même des créatures similaires à celles d'Alien et de The Thing. Enfin, pour tout ce qui est Silent Hill, on a vraiment un imaginaire qui rappelle celui de l'échelle de Jacob. Et au final, je trouve qu'il y a peu de créations originales, en tout cas, qui, comment dire, posent les jalons de quelque chose à venir. Je ne sais pas si toi, tu as des exemples de créatures comme ça... C'est clair qu'au niveau de l'originalité de ce qui est proposé... C'est ça. Alors, par exemple, Dead Space, qui est original en soi, c'est des zombies, et c'est des zombies relookés version The Thing, effectivement. Mais ce qui les rend originaux, c'est leur capacité d'ouverture, le fait que les corps se déchirent, etc. Là, on a quelque chose qui n'avait pas été proposé avant, associé au gameplay, ce qu'ils appellent le démembrement stratégique dans Dead Space, le fait de pouvoir découper et saucissonner les monstres. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui... Voilà, il n'y en a pas forcément de... Par exemple, de la joie Alien Isolation, on n'a pas forcément une proposition aussi singulière que ce qu'a pu faire Giger avec Alien. Clairement, les bestiaires tournent relativement en rond. Il y a eu des choses, alors bizarrement, dans ce qui a pu être fait, qui n'était pas inintéressant, il y a des choses dans Resident Evil 6, qui n'est clairement pas le plus intéressant de la série, mais ils ont tenté des choses plus du côté de l'insecte, et c'était déjà aussi un peu présent du côté du 4, mais ont tombé sur une icono un peu moins liée au corps et plus liée à un monstrueux dégoûtant parce que ça ressemble à des insectes. En fait, il y a énormément d'exemples, mais beaucoup d'exemples qui sont très très proches. Et forcément, avec toutes les légions de zombies qu'il y a eu ces dernières décennies, là, on ne sort vraiment pas de l'originalité. Justement, on est vraiment à quelque chose qui est complètement plat. Là où on peut concevoir un monster design plus intéressant, c'est quand on va se diriger. Alors, je triche un peu parce que je parle de Bloodborne. Avec Bloodborne, on n'est pas dans le jeu d'horreur au sens strict. Allez-y, parlez de Bloodborne ! Oui, même si l'icono, elle recoupe ça. Bloodborne, ils arrivent à proposer des choses qui commencent à aller vers des voix intéressantes parce que ça se nourrit d'autres choses. Bizarrement, quand on voit le hardbook de Bloodborne, on a des choses qui vont du côté des yokai, des fantômes japonais. C'est assez étonnant en fait. Premier coup d'œil avec ce côté un peu éventuellement des restes de dark fantasy liés à l'univers Dark Souls. Et finalement, quand on voit les croquilles préparatoires, on est sur quelque chose qui évoque pas mal les yokai. Ça m'avait plutôt étonné. Mais voilà, en termes de création pure d'originalité, une des idées qui pour moi est les plus singulières de ce point de vue-là, c'est ce que propose Frictional Game. L'idée qu'ils ont eu par exemple, qu'ils ont démarré avec Amnesia et qu'ils se retrouvent après dans Soma, c'est le fait justement qu'on ne puisse pas voir les monstres. Finalement, l'idée la plus intéressante, c'est ça. Et ça dans Soma, ça a été poussé de manière très intéressante. Le fait que les monstres sont là, ils sont bien modélisés, mais finalement la rencontre fait que l'image va glitcher et qu'on a finalement le travail sur l'image qui va remplacer la représentation du monstre. Et ça, c'est assez intéressant pour faire une proposition originale autour de ça. Mais moi, je suis un peu aussi le côté, l'espèce de carcan qui a été développé autour du zombie et notamment de ce qu'il a pu proposer. Le tour dans Décisif, c'était l'Efforded. L'Efforded qui a amené un canon à respecter sur les types de zombies à proposer selon ce qu'ils vont amener d'un point de vue ludique. Ça a été brillant de la part de Turtle Rock, mais le truc, c'est que malheureusement, il y a eu trop de suiveurs. Et le nombre de jeux qui ne vont pas beaucoup plus loin que ça, que ce soit les Dead Rising, tout aussi fun soit-il, ou des jeux comme Zombie U qui est intéressant par plein d'égards, mais qui au niveau de l'iconographie n'a rien à proposer. Et c'est ce qui est dommage. C'est ça, c'est le seul truc qui me chagrine un peu, dans le sens où l'horreur, c'est quand même un terreau assez fertile à l'expérimentation pour ce genre de représentation. Et c'est vrai que voir des ressucés de zombies qu'on a déjà vus, je trouve ça dommage. C'est là où j'aurais aimé qu'un projet comme Pity aille au bout, parce qu'avec Junji Ito aux manettes au niveau du Monster Design, là, on aurait pu avoir des choses qui sortent de l'ordinaire. Ah non, mais ça, j'en pleure encore de l'annulation de ce projet. Ah, c'est terrible. Mais si jamais tu parles, on parlera peut-être d'autre chose, dans le level design après, peut-être de l'espace notamment, parce que je sais que je lui ai beaucoup de questions à poser sur le sujet. Mais juste pour en finir avec le monstre justement, tu dis que le zombie a eu énormément de succès, et c'est vrai que c'est devenu un peu un cliché quelque part, mais il y a évidemment un effet de mode. Mais est-ce que tu crois pas néanmoins, et je pars notamment de ce que tu dis dans ta thèse, et aussi d'un article que tu as publié dans l'interface numérique, j'ai beaucoup aimé le titre, qui s'appelle « Des plaisirs de la chaire vidéoludique », que le zombie, c'est aussi le monstre parfait, par rapport à ce que tu disais pour le jeu vidéo, parce que c'est typiquement le monstre qu'on va dépiauter. Et le fait de faire éclater son corps en morceaux, d'en explorer l'intérieur, et ça, c'est un truc que le jeu vidéo permet, que d'autres formes d'art ne permettent pas, parce qu'évidemment, le jeu vidéo n'a pas inventé le gore, le cinéma gore, qui a inventé la monstration des entrailles, on va dire, c'est pas tout neuf, mais le jeu vidéo permet de le faire soi-même, et donc d'explorer le corps du monstre, de la même façon qu'on explore les labyrinthes. Et ça donne à sa chaire une réalité, et tu fais une analogie dans ta thèse, tu parles d'un tableau qui revient souvent dans ton travail, c'est la tête de Méduse de Rubens, peut-être que Sha va nous la montrer à l'écran, et c'est un tableau qui est absolument génial, parce que justement, déjà c'est Méduse, donc Méduse c'est fascinant, parce que c'est un peu l'exemple de l'horreur et du sublime, c'est celle qui attire par sa beauté tout en terrifiant, mais en même temps, c'est pas un tableau justement où on voit une tête de Gorgon qui nous regarde, qui menace nous changer en pierre, mais on en voit à l'intérieur en fait. Et ça, pour moi, tu parles beaucoup de la façon dont on va explorer le corps du monstre en le disséquant, et ça je pense que ça va aussi dans, c'est aussi vrai pour les FPS que pour les jeux d'horreur. Est-ce que tu pourrais parler un peu de ça ? Parce que tu en parles beaucoup dans ton travail aussi. Oui, ça a été un tournant, quand je suis retombé sur cette œuvre que je connaissais, mais auquel j'avais pas forcément fait attention aux détails. Quand on prend le temps de regarder cette Méduse, elle a une force symbolique, parce que Méduse c'est vraiment un motif symbolique depuis l'Antiquité, qui est extrêmement fort, qui a été employé de plein de manières, à la fois pour, comme tu le disais, avec sa force pétrifiante, le côté terrifiant de la chose, mais c'était aussi un symbole de protection. C'est pour ça qu'on retrouve même encore, sur les immeubles parisiens, sur certaines portes, des têtes de Gorgone, parce que c'est un symbole de protection. Mais celle-ci, elle a quelque chose de particulier, c'est que contrairement à d'autres représentations, on nous la montre effectivement, comme tu le disais, de face. Même quand elle est morte, on a la fameuse Gorgone, la tête de Méduse de Caravage, où elle a également la tête tranchée, mais elle est quasiment de face. Là, celle-ci, ce qui est très très fort chez Rubens, c'est que finalement le regard de Méduse, qui est un peu normalement la thématique centrale, il ne nous le présente pas. Il n'en a strictement rien à faire, la tête est de trois quarts, et finalement le regard est perdu dans le vide, on ne voit qu'un œil, et le côté symbolique pétrifiant du regard de Méduse, il n'est pas là. Par contre, comme tu le faisais remarquer, ce que l'on voit clairement dans l'image, c'est ce qui se passe au niveau de son cou. C'est-à-dire qu'on a tout qui est apparent, on a la trachée qui est visible, on a vraiment tout, et on a quelque chose qui symboliquement est passionnant, c'est qu'on a le sang qui s'en déverse, on a les humeurs, et si on voit bien les petits détails, si vous avez ça à plein écran, vous voyez qu'on a notamment juste à la verticale du cou, on a une goutte de sang qui se transforme en serpent. Et pour moi, c'est vraiment toute cette idée symbolique d'une horreur, qui à la fois n'est pas stupéfiante, parce que c'est un des enjeux du jeu d'horreur, c'était les développeurs d'Outlast qui disaient ça, leur curseur, c'est de voir à quel moment les gens lâchent la manette, même les gens habitués à ce genre de jeu. C'est-à-dire que si on pousse le curseur trop loin, il n'y a plus de jeu. Et on parlait de résistance à la contrainte, il y a un moment quand on ne peut plus résister à la contrainte, on ne peut plus actualiser le jeu, il ne se passe plus rien. Donc la question c'est de savoir à quel moment l'horreur doit arrêter d'être pétrifiante, mais à quel moment elle peut être aussi attirante à travers ce qui normalement repousse en temps normal, à savoir tout ce qui va être dégoûtant, et comment ça, symboliquement, ça peut créer une certaine curiosité, un certain attrait, le fait de dépiauter les zombies. Effectivement, le zombie c'est la cible de fête foraine idéale, c'est vraiment le truc qu'on peut cartonner, il n'y a qu'à voir Dead Rising avec la moto, avec le truc d'engin qui permet d'aplanir les routes, qui permet d'aplanir les zombies, on est vraiment là pour s'amuser, il n'y a pas de problème. Mais quand on est sur ce type de représentation, on a l'idée que l'horreur, ça passe avant tout par la représentation de ce qui est organique, et que ce côté organique, c'est à la fois dégoûtant, mais à la fois attirant, comme les méduses. Il y a énormément de représentations de méduses, je ne vais pas avoir la prétention de dire que je les ai toutes vues très loin de là, mais dans les représentations les plus importantes de l'histoire de l'art, celle de Rubens, c'est vraiment un cas à part, qui pour le coup m'a vraiment servi pour essayer de réfléchir à un modèle d'une représentation du corps, du monstrueux, qui ne soit pas uniquement un repoussoir, et qui joue sur le côté fascination d'un point de vue symbolique, et vraiment cette idée de transformation des fluides du sang dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de mouvant, parce qu'on est sur un animal, on ne peut plus dynamique avec le serpent, c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément intéressé d'un point de vue symbolique. Et puis là, du même point de vue de l'histoire de l'art, c'est intéressant parce que c'est vraiment une rupture avec notamment, on parle beaucoup évidemment de Burke et de Schiller, qui sont deux auteurs qui ont beaucoup réfléchi à la question du sublime. En gros, le sublime, c'est vraiment ce qui est tellement gigantesque et massif, qu'on va être à la fois terrifié et fasciné par ce qu'on va voir, et c'est un peu une des composantes dans l'esthétique de l'horreur, et un des éléments clés du sublime dans toute l'histoire de l'art, c'est que c'est quelque chose qui va paralyser, qui va tétaniser. L'image chez le poète qui est face à la montagne gigantesque, comme dans un tableau de Friedrich, qui va être frappé, c'est le Sturmundrang. Et là non, comme tu dis dans le jeu vidéo, si le joueur est paralysé de peur ou devant la beauté troublante de ce qu'il voit, il s'arrête, il n'y a plus de jeu. Oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Oui, parce que ça va permettre justement de rejoindre parmi les éléments, un des éléments du sublime qui a été beaucoup théorisé par Burke, qui est la question de l'infini, et il y a un élément qui est aussi très très présent notamment dans Dead Space dont tu parlais, et ce qui fait la particularité de son vaisseau, c'est la présence du vide et de l'infinité de l'espace comme élément justement de l'horreur, et quelque part de la géographie aussi. Et ça, je pense que Julie, notre spécialiste, aura plein de choses à dire. Ça va me permettre d'embrayer sur un autre de tes articles, justement d'ailleurs, je vais vous donner le nom si vous voulez le trouver. C'est Apport de l'iconographie sidérale aux problématiques spatiales vidéoludiques, le cas des jeux vidéorifiques, qui a été publié dans la revue d'études de la science-fiction. Donc dedans, en fait, tu parles de l'espace à la fois en tant que vecteur d'enthousiasme et d'angoisse, genre tu mets en parallèle des jeux comme New Man's Sky, où là, le joueur se trouve vraiment dans une position d'explorateur avec tout le côté conquête spatiale et la jouissance qu'on peut en trouver. Mais à côté, tu parles aussi de l'espace comme vecteur d'angoisse, dans tout son côté sublime, justement, comment il peut susciter l'effroi par son gigantisme. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que je trouve que beaucoup d'œuvres... J'ai souvent l'impression que l'espace, c'est juste un prétexte pour introduire des histoires, disons, d'équipages qui vivent en promiscuité dans des espaces contigus et qui perdent peu à peu la raison. Il y a vraiment ce côté-là. Et au final, on est plus dans l'horreur psychologique que de l'horreur cosmique ou du cosmicisme à la Lovecraft, en fait. Et c'est pareil pour les jeux qui ont trait aux abysses, parce que de toute façon, on peut comparer l'espace. Oui, complètement. Enfin, vraiment, l'étendu, le vide intersidéral, on peut le comparer à la profondeur des abysses. Et ouais, c'est ça. Je me demandais, moi, comment est-ce qu'on peut faire, en fait, de l'espace et du vide intersidéral à un cadre horrifique à part entière et pas juste un prétexte, en fait. Déjà, la première piste, et c'est un des rares jeux, voire même le seul qui le fait vraiment au niveau de l'horreur, en tout cas, c'est de rendre l'espace jouable. C'est-à-dire qu'on a des jeux, ça ne doit pas dire, Dead Space, ce n'est pas le premier jeu horrifique qui se passe dans l'espace. Il y en a très, très peu, en fait. C'est un cadre qui est peu utilisé. Oui, beaucoup moins qu'on le pense, en fait. Oui, bizarrement, j'allais dire en SF au cinéma, mais finalement, même en SF au cinéma, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Mais c'est ça, en SF au cinéma, pareil, je pense à des films comme Event Horizon, où au final, c'est pareil, c'est de l'horreur psychologique. Et on va avoir au niveau du jeu vidéo, From Software a fait Econite Beyond, qui est très peu connu et qui n'est pas forcément leur meilleur jeu, mais un jeu d'apparition de fantômes dans une station spatiale et on est sur quelque chose où finalement l'espace, c'est un cadre et ça aurait pu se passer dans un château. C'était finalement quasiment la même chose. Et même récemment, par exemple, il y a Moon of Madness, qui est très intéressant, qui est très sympathique. Mais l'espace, finalement, là, ils essaient de jouer la carte peur Lovecraftienne avec des grands anciens réveillés sur Mars. Mais finalement, l'espace en tant que tel, c'est une séquence dans le jeu et qui n'a pas spécialement d'intérêt d'un point de vue ludique. Enfin, quand même zéro, d'un point de vue ludique. Et finalement, Dead Space est le seul qui a profité de cette question-là. Alors, un tout petit peu dans le premier épisode, on a des séquences en extérieur, mais on est, ces fameuses séquences où on doit avancer sur le carlingue et qu'on doit éviter les astéroïdes. Bon, c'est pas passionnant. Et bizarrement, là où ils l'ont le mieux exploité, c'est dans le 3 qui est pourtant le plus mauvais de la série, où on a les chapitres au milieu du jeu, où on doit passer d'une navette à une autre dans un cimetière en orbite, un cimetière de navette dans un orbite autour d'une planète. Et là où ils utilisent vraiment le fait qu'on soit suspendu, qu'on ait une vue à 360 degrés, que la menace puisse venir de partout et qu'ils planent toujours l'idée qu'on va manquer d'oxygène, qu'on va pouvoir se faire aspirer dans le vide finalement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très peu utilisé. On pourrait s'attendre à une utilisation... Tout est là pour... Parce qu'à la limite même les océans ça peut être profond, mais finalement les jeux comme Soma qui se passe au fond des océans, on a les pieds sur le sol. C'est la même chose dans Narcosis, on a les pieds sur le sol la plupart du temps. Le côté vraiment saut dans le grand bain au milieu de nulle part, moi je vois que Dead Space qui l'utilise et malheureusement, c'était peut-être lié aussi aux contraintes... Déjà parce que ce n'était pas un jeu qui se voulait spécialement ouvert, mais c'est lié sans doute aux contraintes des machines sur lesquelles c'était développé au départ. Mais il n'y a pas... On aurait pu imaginer quelque chose qui insiste plus là-dessus. Il y a eu A Drift mais qui n'est pas un jeu d'horreur, mais qui joue un peu sur cette angoisse-là du vide, avec des séquences spatiales où on doit passer d'un morceau à un autre de station spatiale, et avec toujours ce risque du manque d'oxygène. Mais voilà, c'est pas... Mais je pense que c'est le même problème finalement, on est sur des questions qui d'un point de vue esthétique sont très lourdes à gérer. C'est la même chose que tous les jeux soi-disant qui se revendiquent de Lovecraft où finalement on est face à des trucs qui ne fonctionnent pas très très bien parce que quand on est dans la description de quelque chose qui par principe se veut indescriptible et par principe se veut quelque chose qui nous dépasse complètement, finalement, comment rendre ça visuellement ? C'est toujours le même problème. Et là, je pense qu'il y aurait des choses passionnantes à creuser, mais pour que ça soit associé à des problématiques du gameplay, je pense qu'il va falloir se lever tôt pour arriver à produire quelque chose d'intéressant. Oui, c'est ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement que l'espace, ce territoire du vide vraiment qui est ultra angoissant, dans les jeux qui se déroulent dans un contexte spatial, c'est finalement ce que tu décris par rapport à Prey, c'est limite une incursion, c'est un moment où l'espace devient un havre de paix parce que l'ambiance est tellement délétère dans la station de Prey, il y a aussi toutes les conséquences lourdes psychologiques qui peuvent avoir un isolement, que du coup les sorties extravéhiculaires deviennent des espèces de moments de souffle. C'est ça que je trouve assez curieux en fait. Après c'est assez marrant, c'est l'anti-dead space de ce point de vue-là, c'est-à-dire que les sorties, même dans la fin du jeu, quand il commence à y avoir pas mal de menaces en extérieur, ça reste quand même le moment où si on fait attention à ne pas trop se faire irradier, c'est un moment relativement de détente par rapport au moment où on se retrouve dans la station. Et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué justement quand je me trouvais jouer après quand j'étais en train de bosser sur ma thèse, et j'ai trouvé ça intéressant cette idée que cette sortie dans l'espace, c'était finalement un moment où on pouvait se tenir au calme. On n'était pas agressé toutes les deux secondes par des monstres, et ça inverse complètement notre rapport à l'espace ouvert qui dans les jeux d'horreur, les rares fois aussi utilisés, c'est des espaces qui sont censés être là pour mobiliser la peur. Oui, nous rappeler notre insignifiance. Complètement. La caméra vient de tomber Guillaume. Je crois que t'as encore frisé. Ça y est, il surchauffe encore. Je vais regarder ce que ça donne. Je vais continuer de parler en même temps. Tu as oublié de mettre ton retour aux oreilles. Tu as oublié de mettre tes écouteurs. Hop. Du coup, ton retour sonore est là par des enceintes. À gare. Hop là. Allez, j'en profite pour répondre à une question de Moctartuffe. Guillaume, parce que c'est la question sur ton son. Ok. Hop. Normalement, c'est du retour. Merci Guillaume. C'est du retour. C'était la batterie. C'était la batterie cette fois. Donc, tu vas le mettre à charger. Il ne va pas surchauffer. Ça va ? Ben, c'est ça. Je le débranche de temps en temps pour pas qu'il surchauffe, mais je l'ai tellement débranché qu'il n'avait plus de batterie. Vous n'avez rien vu. Ça sera coupé au montage. Oui, voilà. C'est la beauté du direct. Justement, puisqu'on est en direct, il va être l'occasion de prendre quelques questions. C'est vrai qu'on était tellement pris dans notre conversation qu'on n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Je ne sais pas si tu as noté des questions, Julie. Alors, je vais juste noter un moment. Du coup, c'est également toi. C'est quelqu'un qui demandait, est-ce que le joueur crée... Je pense ça par rapport à ce que tu disais sur Dead Space, où au final, le joueur a une influence directe sur les créatures qui l'affrontent, puisqu'il peut les démembrer. Ça peut être dit à différents niveaux. Justement, on parlait des Game Studies. Il y a toute une réflexion dans les Game Studies là-dessus sur le rôle de co-créateur du joueur dans quelle mesure le joueur crée le jeu. Parce que si on ne touche pas la manette, il ne se passe rien à l'écran. En tout cas, dans la plupart des jeux. Donc, le fait d'être un participant actif donne un certain poids de créateur. Et c'est une thèse qui est soutenue par pas mal de chercheurs. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais il y a pas mal de gens qui le soutiennent. Et moi, dans mon cas, j'ai tendance à partir du principe que le joueur a le rôle à la fois de spectateur, mais également d'acteur et d'opérateur. Pour moi, vraiment au sens cinématographique du terme. C'est-à-dire que c'est lui qui, d'une certaine manière, manette en main, porte la caméra. Donc, il y a une part de participation, clairement, pour moi, de co-création de la part des joueurs. C'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas évoqué jusque-là, parce qu'on s'est posé la question essentiellement du level design. Et quoique, mais au moins... Justement, c'est une question qui m'intéresse, parce que quand on parlait aussi du corps du monstre, par rapport au travail, ça m'a rappelé un peu ce qu'avait dit... On parlait au tout début. Quand on parlait... Bon, on en parlera de façon plus large, sans doute, sur la question des Game Studies, quand on va faire venir d'autres chercheurs qui travaillent dans d'autres domaines, on a dit que c'est un domaine très pluridisciplinaire. Complètement, oui. Et je disais que ce qui m'intéressait dans ton travail, c'est qu'il y avait une dimension, justement, presque phénoménologique. On va peut-être le définir rapidement. En gros, c'est la dimension de la philosophie, pour dire extrêmement brièvement que les philosophes ne m'insultent pas, qui étudient le caractère de ce qui se présente à la conscience. En gros, c'est qu'est-ce qui est, là, voilà, directement dans notre esprit. Comment est-ce qu'on a notre perception directe et immédiate du monde ? Et la question, ce qui m'intéresse à ce que tu fais, c'est ça, c'est que tu te demandes ce que ça fait au joueur, malgré tout. Moi, je le rappelle toujours d'une phrase de Mathieu Triclot, qui est philosophe, qui a beaucoup travaillé sur le jeu vidéo. Il avait dit, dans un contexte un peu différent, que tuer dans un contexte différent, c'était plutôt pour défendre le jeu vidéo, qui est parfois accusé d'inciter à la violence ou au meurtre dans certains cas. Il disait, non, quand on tue dans un jeu, c'est pas du tout ça. Tuer dans un jeu, c'est simplement aligner un pixel sur un autre pixel. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais au début, sur, en fait, tuer dans un jeu, ce serait uniquement, on pourrait tuer n'importe quoi. Et on s'est rendu compte, justement, en partant de Barnet, en voyant qu'il y a une dimension quand même organique dans la contrainte dans certains jeux, et notamment dans le rapport au monstre, dans le rapport à beaucoup de choses, que c'est pas ça, c'est pas uniquement ça. Et moi, quand j'avais lu cette phrase de Triclot, ça m'avait fait bondir parce que je m'étais dit, mais ça correspond pas du tout à mon expérience subjective de joueur de FPS, par exemple. Il y a quelque chose d'autre. Et comme disait Netsabes, un autre grand philosophe, il n'aimait pas les FPS dans lesquels on tue des robots, c'est nul. C'est pas satisfaisant, il faut qu'il y ait de la chair qui voit leurs morceaux. Donc je pense vraiment qu'il y a quand même, malgré tout, on disait que ce que permet le fait de... le rapport à des corps qu'on détruit, c'est pas neutre. Il y a une dimension là-dedans, évidemment, qui mériterait d'être interrogée, je pense, dans une question sur la violence du jeu vidéo, mais qui permet aussi, d'un point de vue esthétique, quelque chose d'intéressant. parce que comme tu dis, on en parlait, c'est aussi un moyen de donner à l'image qu'on perçoit une épaisseur particulière. Et ça, je pense que dans une réflexion sur ce que le jeu, ce que le joueur met dans le jeu, c'est pas totalement... c'est pas à mettre de côté non plus. Non mais... Je sais pas, j'en entends plus. C'est bon, c'est toi ? Ah, c'est bon. Oui, très bien. J'avais peur que c'était coupé encore une fois. Non mais je suis complètement d'accord. La dimension... Voilà, c'est juste des pixels qui bougent à l'écran. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Après, moi, je suis pas psychologue ni psychanalyste, donc l'approche que j'ai, moi, c'est au niveau des émotions, c'est ce qui relève de l'esthétique. C'est-à-dire des émotions que peuvent procurer le rapport à une oeuvre. Donc, c'est quand même déjà un peu singulier, même si je vais sur un terrain un peu délicat parce qu'avec l'objet d'études que j'ai, je vais traiter du dégoût, je vais traiter de la peur, je vais traiter de l'angoisse. Mais il y a quelque chose... C'est un contrat qui est complexe, en fait. C'est le contrat entre le joueur et le jeu. C'est un contrat qui relève à la fois du oui, j'accepte de croire ce que tu me racontes, mais en même temps, non, je suis pas dupe, je suis en train de jouer un jeu. On sait très bien qu'on a tous une manette ou une souris en main, même si on peut par moments l'oublier, mais en même temps, on accepte de se faire amener vers un terrain qui va mobiliser nos émotions. Sinon, il n'y aurait pas besoin de chercher différentes thématiques à part pour changer les skins des jeux et faire croire que c'est un nouveau jeu, comme ça a pu se faire à une époque. Mais il y a besoin d'un rapport à l'image qui passe par ce qui est représenté et ça va radicalement changer la manière de jouer. par exemple, un FPS au-delà de ce qu'il peut proposer d'un point de vue ludique, un FPS comme le dernier Doom, je pense qu'il y a des joueurs de FPS qui n'ont pas envie de jouer à Doom, ne serait-ce qu'à cause des monstres qui sont présents et du gore qui est dans le jeu. Il y a une importance de la mise en scène, de l'iconographie de la manière dont on la transforme qui fait que ça ne va pas être anodin de jouer à ce FPS-là, plutôt qu'à un FPS aussi bon soit-il, qui aurait le même gameplay mais qui proposerait, moi je suis complètement d'accord avec Netsabes sur le robot, on n'est pas du tout dans la même approche et d'ailleurs c'est pour ça que il n'y a pas de c'est un sujet sur lequel je me suis penché, il n'y a pas de jeu d'horreur, en tout cas de jeu d'horreur convaincant qui propose des robots parce que le robot c'est nul dans les jeux d'horreur. Le seul qui arrive à proposer quelque chose mais qui ne s'en sort pas une pirouette c'est Soma, mais Soma joue sur le fait que ces créatures sont malgré tout, même si on est dans quelque chose qui va évoquer le robotique, on est sur des créatures qui vont avoir l'air d'être recouvertes de bestioles sous-marines, qui génèrent une sorte de liquide visqueux noir, donc on retourne dans quelque chose d'organique là où qui viendrait cacher le côté strictement robot et autant dans un FPS, dans un jeu d'action où ça peut marcher les robots autant dans le jeu d'horreur on perd la dimension symbolique de la représentation du corps Il y a les androïdes devenus fous d'aller en isolation mais qui ne sont pas effectivement les ennemis les plus marquants du jeu C'est pas eux qu'on craint le plus clairement Ils sont plus ennuyeux qu'autre chose enfin vraiment ils manquent Et oui, je me rappelle d'une séquence là où ils sont je sais pas combien dans une salle avec des turbines, c'est assez pénible Mais d'ailleurs dans ce jeu là dès qu'on commence à leur mettre des coups de clé à molette ils vont émettre une sorte de liquide blanc comme Ash, comme les robots d'alien et qui va nous faire revenir dans une dimension organique encore une fois Oui, les androïdes dans l'univers alien sont très 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 organiques Complètement Le Xenomorphes justement c'était le bon comment dire, le bon hybride entre le côté robotique et le côté organique C'est vraiment l'exemple qui fonctionne très bien et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que dans le jeu c'est la station Sébastopol qui devient un organisme vivant C'est assez marrant parce que l'alien c'est un monstre qui est c'est dit dans le film c'est la machine à tuer idéal, le corps idéal et donc il a un côté très robotique ce corps il a beau bavé il a un côté très robotique mais pour contrebalancer ça, pour l'ambiance d'horreur on est sur un jeu où la navette avec tous ces orifices qui souffrent qui se ferment, des conduits d'aération tous les bruits de ventilation, de respiration la navette, la station enfin c'est pas une navette, c'est une station est carrément vivante et puis dans l'extrait qu'on a là on est en plein milieu du nid des aliens donc forcément on retrouve le côté vraiment organique de Giger mais il y a vraiment cet équilibre qui est trouvé dans ce jeu là ils ont fait ça de manière très très maligne parce qu'on est dans un jeu où on aurait pu avoir qu'une esthétique comme ce que tu évoquais tout à l'heure le côté NASA avec les navettes blanches et toutes propres qu'on retrouve par certains aspects dans Alien mais malgré tout ils ont réussi à rendre ça complètement organique et vivant c'est absolument remarquable pour le coup voilà on parlait des jeux qui m'ont marqué Alien Isolation c'est pour moi un des grands chefs-d'oeuvre du jeu d'horreur ah oui pour moi aussi complètement mais en grande partie grâce à l'IA du Xenomorph qui est parfaitement réalisé c'est incroyable et les points de sauvegarde manuels d'Alien Isolation parce que moi je trouve que vraiment je sais que tu analyses moins ça par ses mécanismes mais je trouve qu'en tout cas la peur découle vraiment des mécaniques du jeu du fait de devoir sauvegarder de pouvoir être attaqué à n'importe quel moment quand t'es sauvegardé et un des grands drames pour Dead Space quand même c'est qu'ils aient pas implémenté ce qu'ils voulaient faire à l'origine à savoir ne pas mettre réellement de pause ça ça m'aurait vraiment terrifié mais je comprends aussi bon faut que ça reste oui mais c'est ça il y a EA derrière faut qu'ils arrivent à vendre les jeux mais c'est déjà une démarche assez audacieuse parce que d'avoir des je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'éditeurs qui a envie d'éditer ce genre de jeu à l'heure actuelle parce que c'est vrai que la production d'horreur elle est quand même bon à l'exception des gros calibres comme Resident Evil mais on est quand même beaucoup sur du jeu indé et moi je suis très très triste par exemple qu'Ubisoft n'essaye pas de faire quelque chose de sa licence zombie parce que je pense qu'ils se sont mangés les doigts avec Zombie U mais ils auraient quelque chose à en faire ils auraient quelque chose à en faire mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de gros éditeurs qui prend des risques sur ce type de licences bon on parle pas de Konami mais bon c'est très 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 on parle de Konami on va pleurer sinon mais j'ai vu aussi noter quelques questions il y en a énormément merci beaucoup de vos participations et désolé de pas pouvoir toutes les regarder oui c'est vrai il y a Silent Horn qui demande que penser des jeux où l'iconographie horrifique est tellement présente qu'elle perd son efficacité moi c'est un effet que j'ai pu ressentir par exemple sur The Evil Within que j'ai beaucoup aimé mais où à la fin la surenchère faisait que j'étais devenue un peu désensibilisée à tout ce que je voyais le souci c'est c'est qu'on peut être et c'est le cas avec The Evil Within on peut verser dans le grotesque à un moment et c'est le propre du grotesque c'est qu'à un moment ça désamorce complètement le monstrueux et qu'on est sur quelque chose qui va plus amuser ou simplement servir de toile de fond que vraiment être très intéressant après moi The Evil Within j'ai un vrai coup de coeur dessus il y a vraiment des choses très intéressantes très audacieuses même si c'est un côté c'est vraiment le poupourri du jeu d'horreur de ces 15 dernières années mais ils essayent des choses en terme de représentation qui sont très très chouettes en terme de gameplay voilà ça a un peu lourdeau par moments mais il y a quand même des très très belles séquences mais c'est vrai qu'ils veulent tellement en faire la séquence de fin dans le cerveau entre guillemets pour ceux qui l'ont fait verront de quoi je parle c'est clair qu'il y a un moment bon là ça va trop loin les séquences du début sont beaucoup plus intéressantes oui c'est ça c'est un peu deux extrêmes c'est un peu deux extrêmes en fait du jeu d'horreur d'un côté The Evil Within où il y a une sorte de galerie comme tu dis un peu des clichés de l'horreur ou de plein d'éléments et qui là pour le coup repose beaucoup sur des éléments visuels qui sont beaucoup pris du film d'horreur et aussi des dispositions intéressantes en terme de level design comme tu parlais du niveau dans le cerveau mais pour moi l'extrême inverse ce dont vous parliez tout à l'heure c'était Alien Isolation qui est un peu justement pour le coup un cas extrêmement et quelque part minimaliste on va dire avec un seul ennemi une trac comme ça et justement ça rejoint un élément dont tu parles beaucoup aussi dans ton travail dont on n'a pas parlé c'est l'importance de la position du joueur dans le jeu d'horreur et ça ça intéressera aussi Alain Ripley qui joue beaucoup à des jeux d'horreur enfin des jeux multi asymétriques comme Dead by Daylight c'est ça et en fait c'est la position c'est le fait d'être dans la position de la proie et qu'il y a une sorte de plaisir justement particulier déjà a été réfléchi justement auparavant dans la littérature dans le fait de se retrouver dans la position de la proie dans la position de celui qui doit survivre et qui va être en position justement de manquer de ressources et être en position d'infériorité et où il va devoir en fait uniquement travailler sur sa survie en fait les jeux d'horreur sont globalement des jeux de chasse sauf qu'on est du mauvais côté du canon j'ai envie de dire la thématique qui montre vraiment le goût pour ce genre de jeu c'est tout ce qui a été lancé par Amnesia et plus récemment par Outlast qui a vraiment repris et radicalisé cette recette où on est vraiment là c'est pas nouveau on avait Clock Tower on avait d'autres jeux plus anciens qui utilisaient le fait de n'avoir aucune ressource pour se défendre et de pouvoir simplement se cacher mais Outlast l'a poussé très très loin je disais que c'était des jeux qui étaient éreintants tout à l'heure parce que justement on n'est jamais en possibilité de se défendre une seconde et c'est vraiment un des éléments qui sans aller aussi loin que dans Outlast est une des thématiques qui est une sorte de fil rouge entre les jeux d'horreur parce que même des jeux comme les Resident Evil qui sont très orientés action depuis quelques épisodes on retrouve toujours cette situation là même si il y a une réversibilité on peut se retrouver un moment ou un autre on va se retrouver avec le lance-grenade et il n'y aura plus de problème mais malgré tout on a quand même de longues séquences où notamment dans le set ils ont vraiment forcé là-dessus ils ont vraiment remis ce goût là en place le fait que dans les premières séquences du set on est vraiment en difficulté parce qu'on n'a rien pour se défendre dans tous les Silent Hill aussi avec des espèces de personnages incapables de se battre exactement et malgré tout dans Silent Hill on a accès à des armes à quelques éléments pour repousser les monstres ce que l'on ne va pas avoir dans du tout dans Outlast là on avait un extrait d'Outlast 2 clairement voilà c'est la seule chance que l'on peut avoir c'est de se cacher au fond d'un baril ou quelque chose comme ça alors que Silent Hill on a quand même une petite marge on a quand même quelques armes même si même si on est quand même et ça c'est un des propres du Survival Aurore c'est de vraiment toujours nous confronter face à des forces qui sont surpuissantes et voire surnuméraires par rapport à nous et on est rarement dans quelque chose où on est en face à face c'est pas c'est pas Sekiro où on fait voilà on doit faire des combats des scrims on se retrouve souvent envahis par des hordes et là il y a des jeux qui misent très très bien là-dessus pour pour nous donner vraiment cette impression on parlait de sublime tout à l'heure cette sensation là elle passe aussi par les environnements mais par le gameplay c'est à dire que cette sensation de débordement elle crée et elle crée cette possibilité d'une émotion vraiment très particulière où on va se retrouver et c'est un peu le syndrome même si là on est dans un jeu qui joue pas sur la carte de la survie mais c'est le syndrome Left 4 Dead quand on se retrouve avec les hordes de zombies qui d'un coup déboulent et qu'on sait plus trop où tirer pour peu qu'on soit pas très à l'aise avec ce type de jeu on sait plus trop où tirer parce que parce qu'il y en a de partout c'était la carte un peu Dead Rising en tout cas dans les premières séquences de jeu même si très vite on se retrouve à pouvoir leur rouler dessus facilement mais ouais cette idée de chasse c'est vraiment elle est vraiment intéressante parce qu'on a c'est pas simplement l'idée d'un affrontement le combat l'affrontement c'est une des bases ludiques du jeu en général et du jeu vidéo en particulier mais là moi j'ai vraiment le terme de chasse parce que on est une proie littéralement on n'est pas un adversaire et ça fait une vraie différence dans les mécaniques de jeu que ça va amener c'est que voilà on se retrouve à jouer à Resident Evil 2 et avoir des couteaux qu'on doit récupérer à chaque fois parce qu'ils restent plantés dans les zombies c'est ça on a 4 balles c'est ça et un inventaire de 6 places quand on a 12 trucs qu'on va emporter et toutes ces mécaniques de contraintes toute cette économie en fait qui est mise en place où on a quasiment rien pour se débrouiller ça participe à cette sensation d'être toujours en infériorité et ça ça amène alors un plaisir qui est relatif c'est techniquement voilà je reviens à cette notion de sublime c'est ce que on parlait de Burke tout à l'heure ce que Burke développe sous la notion de delight de délice des frissons délicieux exactement et c'est le fait d'être confronté à quelque chose qui nous dépasse et quelque chose qui potentiellement peut nous écraser et c'est là on en revient à ce qu'on disait sur le fait qu'on est complètement conscient malgré tout du contrat qu'on a avec le jeu c'est que ce frisson on se l'autorise parce qu'on sait que c'est un jeu et donc il y a toujours cet équilibre entre la mécanique du jeu qui veut nous faire croire qu'on est une proie et le fait qu'on sache malgré tout qu'on est joueur joueuse dans un jeu et ça c'est vraiment tout un équilibre que l'on doit aux développeurs qui arrivent vraiment plus ou moins bien à mettre ça en place et selon d'ailleurs c'est intéressant c'est selon comment on place le curseur on se retrouve plus ou moins face à un survival un survival vraiment hardcore ou à l'inverse un jeu d'action et là c'est un truc qu'on peut très très bien étudier avec les Resident Evil là le curseur selon les épisodes se déplace et on part d'un survival pour arriver vers l'action pure et revenir à un survival selon les épisodes et ça c'est vraiment très caractéristique ce qui fait que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure le côté survival horror c'est vraiment tout le programme est dans le nom on a l'horreur on a les émotions et le type d'image auquel on va être confronté et en même temps il y a le côté survie qui implique des manières d'utiliser ces jeux des manières de jouer et donc des manières pour les développeurs de créer les jeux et ce côté horrifique finalement il va plus ou moins déborder sur d'autres genres de jeux selon que le curseur survie on va on va le régler plus faiblement en fait il y a vraiment ça qui se met en place justement quand cette dynamique cette dynamique synergétique c'est ce que tu décris du coup enfin quand on passe de la proie aux chasseurs de toute façon j'ai l'impression que c'est un peu inévitable parce que de toute façon un jeu vidéo même si tu commences avec peu de ressources au bout d'un moment ta connaissance du terrain et le fait que tu apprennes à gérer tes ressources fait que tu te retrouves souvent à verser dans l'action quoi et très rares sont les jeux finalement qui te gardent dans la position de proie en permanence même des jeux comme Dead by Daylight donc il y a un jeu en multi asymétrique où on est quatre contre un tueur au final enfin moi j'ai l'impression en tout cas parfois d'être plus la tueuse que la proie au bout d'un moment quoi c'est dur de garder ce sentiment de fraîcheur en fait c'est compliqué et puis c'est toujours pareil c'est une sorte entre guillemets d'accoutumance c'est à dire que plus on va expérimenter ce genre de jeu plus ça va être dur de nous faire sursauter en fait c'est on est à l'habitude des mécaniques on est à l'habitude du terrain on est à l'habitude des représentations c'est vrai que voilà sans dire qu'on est complètement blasé c'est compliqué d'avoir cette sensation ce frisson qu'on peut avoir quand on découvre ce type de jeu c'est ce que quelqu'un disait parce que moi justement c'est un truc que j'ai gardé un peu quand même avec Resident Evil le 2 parce qu'il y avait quand même et Alien Isolation parce qu'il y a le côté imprévisibilité de l'IA qui reste quand même t'as beau essayer d'apprendre un peu de voir ses limites ce que disait Man Masco dans le chat par rapport à la figure du monstre est-ce que l'on peut voir dans le processus des métamorphoses des transformations par exemple le Nemesis dans Resident Evil 3 ou le père dans Resident Evil 7 une façon de perpétuellement désarmer le spectateur en le péchant de s'adapter et du coup susciter un effroi de l'horreur sans cesse renouveler je pense que oui oui effectivement c'est une bonne remarque le fait d'avoir une iconographie qui est dynamique qui va se développer se transformer c'était aussi le pari de Dead Space avec des monstres qui peuvent s'ouvrir se déformer bon là c'est le joueur qui va la plupart du temps faire en sorte qu'il se modifie c'est sur un temps plus court mais on va avoir quelque chose qui va surprendre c'est finalement ce qu'essayent de faire les développeurs quand on a une première apparition d'un type de zombie tout bête et que un niveau plus loin dans un autre décor le zombie il aura acquis un nouveau pouvoir donc on aura la version feu du zombie je dis n'importe quoi et que finalement l'iconographie sera un peu différente et qu'on sait qu'on est face à une menace qui va être différente c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais de Left 4 Dead qui a vraiment introduit ce canon là de monstres qui qui selon leur physique enfin ça c'est une idée qui était déjà présente mais eux ils l'ont vraiment gravé dans le marbre selon leur physique on sait face à quel type de réaction il va falloir qu'on ait on sait reconnaître un tank d'un boomer voilà parce que ce physique implique ce type de gameplay et là c'est tellement codifié qu'effectivement le côté fraîcheur et nouveauté il n'y est pas vraiment là c'est plus vraiment parce que c'est un jeu qui se veut efficace en fait c'est un jeu qui est assez rapide à jouer mais dans un dans l'évolution d'un monstre au delà de l'histoire par exemple avec le le némésis dans héros 3 au delà du côté du côté gameplay il y a effectivement ce côté ce jeu sur l'iconographie où on va nous le montrer de plus en plus défait déconstruit et de plus en plus écœurant en fait et au départ quand j'ai quand j'ai lancé le jeu là il y a deux jours j'ai été étonné par son côté emballage sous vide dans sa première apparition il est entièrement recouvert de plastique on voit même pas son corps finalement et ça c'est un peu déceptif au début ouais bah sans spoiler la suite c'est vrai que moi j'imagine qu'on va parce que là j'ai très peu avancé moi mais j'imagine qu'on va le voir de plus en plus à vif mais oui c'est un jeu c'est un bon moyen de relancer l'intérêt et pour toujours justement se retrouver dans ce point qui est un peu un point essentiel dont on parlait qui est la question justement de cette tension entre permettre aux joueurs d'agir et progresser mais en même temps il faut que tout de même que la tension soit présente en fait et ça c'est difficile à renouveler en fait et à maintenir sur la distance et à permettre le renouvellement en fait de la peur de l'expérience de la peur mais une peur sur laquelle on a tout de même un certain contrôle et une distance suffisante et une prise suffisante c'est compliqué sur la durée encore plus bah là oui c'est des vrais enjeux de game design et c'est pour ça que je pense que le format du jeu d'horreur indé comme a pu le proposer Bluebird Team ça fonctionne très bien c'est les expériences les Layers of Fear par exemple c'est des expériences courtes et ils sont très très moi c'est un studio que j'aime énormément même si je suis pas très fan du Blair Witch que je trouve moins inventif mais sur les Layers of Fear et sur Observer qui est pour moi vraiment un chef d'oeuvre dans son genre on a une inventivité qui est folle et mais c'est des jeux qui quand on connaît voilà quand on sait où il faut aller on les a bouclés en 5h 6h maxi encore je pense qu'il y a des gens qui arrivent à speedronner ça encore plus vite mais oui c'est créer cette tension là sur du long terme il faut renouveler les mécaniques ça marche pas à tous les coups et en même temps les mécaniques pour l'horreur je suis pas persuadé qu'il y en ait 150 000 en fait donc réussir à amener quelque chose de nouveau sans ennuyer c'est notamment ce qui a réussi à faire Alien Isolation qui a réussi à grimper d'un cran régulièrement dans ce qui est mis en place grâce aux androïdes d'autre part grâce aux xénomorphes et mine de rien c'est le jeu est relativement long pour un jeu de ce type alors que finalement des mécaniques on peut crafter 2-3 choses on peut utiliser quelques armes mais il n'y a pas grand chose au final c'est essentiellement des mécaniques de cache-cache qui fonctionnent il y a Père Noël qui nous demande quel est selon toi le jeu d'horreur le plus réussi et pourquoi ? Oh Père Noël formidable le plus réussi tu citais Alien Isolation notamment mais il y en a peut-être d'autres si tu as eu l'occasion si je peux bien évidemment je ne peux pas ne pas parler de la saga Silent Hill qui est forcément un jalon hyper important avec bien évidemment le deuxième épisode qui est assez grandiose dans son univers dans ce qu'il arrive à créer dans son même dans son iconographie qui même si elle renvoie à effectivement l'échelle de Jacob au peinture de Francis Bacon mais de toute façon mais très bien c'est très bien il ne s'en cache pas de toute manière voilà c'est ça mais dans le domaine du jeu vidéo ça reste assez inédit en fait l'iconographie de ce jeu là est pour le coup assez originale et puis bon ce qu'a proposé le jeu ce qu'il a raconté c'était assez dingue par rapport à ce que proposez les jeux d'horreur de cette époque là mais il y a un jeu même si encore une fois je triche un peu parce que c'est pas exactement un jeu d'horreur mais il y a un jeu que je trouve admirable c'est Observer dans ce qui a pu être fait récemment toujours de Bloober Team parce que il a un côté c'est une ça démarre comme une enquête de policière cyberpunk et on part assez vite dans le côté monstrueux et la poursuite un peu à la outlast même si c'est beaucoup moins prononcé et ce qui est incroyable moi là où je le trouve passionnant c'est que c'est un jeu c'est sans doute même le seul même si Soma partait un peu dans cette direction là pour moi c'est le seul qui a compris comment faire peur avec du numérique c'est à dire que il fait pas simplement peur parce que c'est un jeu vidéo et qu'il met en place des mécaniques de survie il fait peur parce qu'il a compris comment utiliser l'image numérique pour et ce que peut proposer un moteur de jeu pour faire peur et notamment tout le travail sur le glitch tout le travail qu'il a où il bousille complètement les modèles 3D les environnements pour nous faire perdre toute notion de ce qu'on est en train de voir qu'on comprend plus dans quel espace on se trouve c'est les premières les premières heures on va dire les 2-3 premières heures même les 2 premières heures sont relativement classiques et dès qu'on arrive vraiment dans le coeur du jeu ils jouent sur tout ce qui est désagréable normalement dans un jeu vidéo avec des boucles qui fonctionnent mal avec des PNJ qui sont buggés avec ce genre de choses et ils arrivent à créer de l'angoisse avec ça et il y a un côté complètement méta sur ce que peut proposer le jeu quand il ne fonctionne pas ce que je trouve absolument brillant même si ce n'est pas forcément le meilleur jeu d'horreur en soi il utilise les ficelles de l'horreur dans un jeu qui est plutôt un jeu d'enquête cyberpunk pour proposer quelque chose qui est admirable après il y a un jeu qui réussit un tour de force assez intéressant c'est Dying Light parce qu'il arrive à proposer de l'horreur assez tenue assez serrée dans un monde ouvert et je pense que ce sont des jeux d'horreur en monde ouvert c'est assez contre nature il y en a très peu et Dying Light pour moi c'est vraiment ils ont réussi ça les premières les premières sorties de nuit quand on se retrouve face au rapace là c'est ce qu'on c'est ce qui est à l'image ça fait vraiment énormément flipper et j'ai beau être plutôt habitué j'avoue que la première fois que j'ai joué à Dying Light les premières sorties de nuit c'est la même chose quand on arrive dans les nids des rapaces c'est pas le mal et c'est très très réussi ils ont réussi à construire entre l'alternance jour et nuit les zombies classiques bateaux dont il faut se méfier mais qui sont voilà lents et ils ont joué sur ce côté plongé dans le noir avec des monstres plus rapides donc ils ont mis un peu la double peine parce qu'on à la fois on voit rien du décor et en plus on sait que les monstres qui peuvent nous tomber dessus sont plus puissants et rapides que ceux qu'on rencontre deux jours ils ont réussi à resserrer l'espace de manière hyper intéressante et c'est quelque chose qui marche beaucoup moins bien par exemple dans je m'en rappelle plus c'est exclu PS4 assez récente Days Gone qui est intéressant les hordes de zombies elles sont visuellement ça fonctionne bien mais bon la première fois c'est assez impressionnant mais très très vite ça fonctionne pas alors moi je suis un peu déçue qu'ils aient fait un monde ouvert et qu'ils soient pas plus focalisés sur cette mécanique de horde qui a pu être vraiment hyper intéressante et qui est impressionnante la première fois mais finalement la première fois c'est très impressionnant puis après ça devient juste un challenge à débloquer pour obtenir des bonus et c'est super long il faut prendre 3 quarts d'heure ah oui sur Dining Light ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est un des jeux on parlait un peu des deux aspects extrêmes avec d'un côté Alien Isolation et de l'autre Left 4 Dead c'est un jeu qui a vraiment réussi à faire cohabiter les deux où on peut se retrouver un moment dans une position de chasseur on va dire avec une position quasiment de FPS où là il va y avoir en plus on parlait aussi dans ces jeux là et de la figure du zombie avec cette dimension du rapport au corps qu'on explore etc qui est extrêmement forte parce que dans tous les jeux d'ailleurs c'était déjà le cas dans Dead Island enfin il y a vraiment un rapport à la violence et au corps qui est intéressant dans ces jeux là et la nuit tombe immédiatement on devient une proie totalement et on est dépossédé en fait de tout le contrôle du monde qu'on avait réussi à acquérir pendant la journée et ça c'est assez génial d'avoir réussi à faire les deux dans un seul jeu c'est très curieux de voir ce que va donner le 2 tout pareil il sort un jour mais oui il va falloir attendre malheureusement mais non non c'est vraiment un tour de force alors que alors que c'est un pari très très risqué parce que le on l'a évoqué tout à l'heure mais pour faire fonctionner un jeu d'horreur il faut enfermer il faut enfermer les joueurs les joueuses il faut les mettre dans des petites boîtes toutes noires et les faire se frotter contre les murs c'est vraiment ça pour qu'on ait vraiment cette sensation d'enfermement d'angoisse l'angoisse c'est un vecteur hyper important d'émotion dans les jeux d'horreur et et là l'angoisse ça retouche un peu ce qu'on évoquait avec Dead Space tout à l'heure et la peur dans l'espace avec un E majuscule c'est que il joue sur le fait de nous plonger littéralement dans le noir de la nuit dans l'obscurité qui va recréer cette condition un peu de perte dans quelque chose d'absolument grand qu'on pourrait avoir dans des jeux spatiaux et c'est vraiment une solution qu'ils ont trouvé pour malgré l'ouverture des décors réussir à nous donner une impression d'enfermement et plus bon après c'est le coup classique qu'on retrouve dans plein de jeux et même dans les fallout dans énormément de jeux le fait de nous faire aller dans des grottes nous faire aller dans des espaces urbains confinés qui sont plongés dans l'obscurité les tunnels ce genre de choses ça c'est un truc classique mais l'utilisation de la nuit c'est souvent gadget les cycles jour-nuit dans beaucoup de jeux en fait qui proposent ça ça fait pas beaucoup de différence la plupart du temps et là ils en ont fait vraiment quelque chose de très pertinent et ben on va faire on va conclure là dessus on va peut-être conclure on va peut-être prendre quelques questions encore pour finir oui c'est déjà fini j'avais encore plein de trucs c'est terrible y compris des questions d'Hélène Ripley bon alors je suis désolée le chat je me permets juste un dernier truc je voulais juste parler très vite fait de ton article sur l'ambivalence du tourisme vidéoludique oui oui ou pour résumer en gros donc pour résumer c'est une analyse comparative en fait des espaces urbains des GTA like et ceux de la série Silent Hill où en fait donc du coup tu les démontres comme étant irréductibles à des terrains de jeu c'est à dire c'est des lieux où en fait on peut avoir adopté des pratiques dites touristiques et ça ça m'a fait tiquer parce que tu parlais de Resident Evil 3 comme un lieu où tu faisais du tourisme tout à fait parce que autant donc dans les GTA on peut interagir avec les habitants on peut s'adonner à des activités dans Silent Hill on est dans ce que tu appelles des zones mortes dénuées de tissus sociaux et ça c'est une forme de tourisme que t'apparentes au dark tourism donc au tourisme noir ou au tourisme macabre et j'aurais bien aimé en fait que tu reviennes un peu sur cette analogie que tu fais donc en gros pour résumer le tourisme macabre c'est le tourisme qu'on fait dans des lieux qui sont liés d'une manière ou d'une autre à la mort à la catastrophe complètement c'est ça très bon exemple oui mais c'est c'est quelque chose qui est le cas de Silent Hill il est assez assez rigolo parce que Silent Hill dans l'histoire du jeu il y a une emphase qui est vraiment mise sur le tourisme c'est à dire que c'est une ville qui nous est présentée à travers des brochures qu'on trouve dans le jeu on a son petit plan de tourisme sur lequel on fait des dessins alors on le fait pas directement parce que le jeu s'en charge pour nous mais des dessins des rues qu'on a emprunté des endroits qui sont fermés etc on souligne là où il y a des crevasses dans le sol et on est vraiment comme un touriste qui prend des notes sur son guide on est vraiment à marquer des repères sur là où on est allé dans la ville et il y a tout un c'est justement ça il joue sur ce côté là pour le côté un peu glauque le fait qu'il y ait ce fameux panneau Welcome to Silent Hill à l'entrée de la ville tous ces éléments là qui montrent ça comme un lieu de villégiature et il y a un vrai contraste qui est fait et en même temps ce qui est montré dans le jeu c'est finalement une pratique qu'on a vraiment en tant que joueur c'est à dire que quand on est en tant que joueur surtout dans un jeu qui se veut ouvert comme Silent Hill on est vraiment à repérer quels sont les monuments les endroits importants où il faut aller tiens il faut que j'aille à la clinique ensuite je vais aller à la mairie etc et je vais me repérer dans ces espaces là comme le fait un joueur qui cherche du dépaysement et qui cherche mais à s'approprier les lieux qui lui amènent du dépaysement ce qu'on fait quand on arrive dans une ville nouvelle et qu'au bout d'une semaine et bien on connait la ville comme sa poche en tout cas les lieux importants parce qu'on a pris le temps de marauder dans la ville et finalement c'est ce que proposent à peu près tous les jeux qui proposent de circuler dans un espace et encore une fois dans l'exemple de Silent Hill 2 le jeu propose vraiment cette activité là en tout cas indirectement à travers le personnage que l'on peut manipuler et au delà de ça c'est quelque chose qu'on peut adopter en tant que joueur vraiment directement dans sa posture et c'est l'exemple qu'on parlait de ça avant l'émission mais de Hero 3 où je me retrouve moi à traîner pour faire des captures pour visiter pour voir le moindre élément de l'environnement parce que c'est des jeux une fois qu'on l'a un peu nettoyé qu'il y a plus de zombies c'est des jeux qui sont tellement riches au niveau des environnements au niveau de l'espace qu'on a envie d'y passer du temps on a envie de pratiquer comme tous ces gens qui vont à Pipriate ou qui vont visiter les bunkers à Berlin on a envie de se procurer quelques frissons ça retouche encore la problématique du sublime c'est comment se procurer c'est le principe de l'urbex et en tout cas de l'urbex on va dire modéré pas pour les gens qui vont vraiment dans des endroits absolument pas encadrés ce que tu appelles le goût du danger sans risque c'est exactement ça c'est le fait on sait qu'on se met en danger mais c'est un danger qui est tout relatif et c'est la définition même des jeux d'horreur on se met en danger mais voilà s'il nous arrive quelque chose c'est notre avatar qui prend cher et dans le cadre du dark tourisme c'est ce qui est proposé on peut faire des visites des endroits cachés c'est comme les gens qui vont visiter les catacombes etc a priori bon on a même des guides touristiques qui proposent ça et parfois on a un cas de roman vraiment avec des guides dans des lieux soi-disant non visitables donc voilà la mise en danger est toute relative si ce n'est qu'après bon contrairement aux jeux vidéo en urbex il y a vraiment des endroits où on peut vraiment se faire mal quand on est sur des sites véritablement abandonnés où personne n'a fait un peu de repérage avant mais le procédé est le même c'est on va visiter un endroit parce qu'il est flippant parce qu'il est éventuellement angoissant mais parce qu'on y prend un certain plaisir parce qu'on a envie d'en tirer des images les gens qui font du urbex font généralement de la photographie et les personnes qui sont les plus aptes sur ce sujet là c'est souvent des très bons photographes parce qu'ils y vont pour cette activité là et dans les jeux maintenant avec les outils de capture sur PC ça fait bien longtemps que ça existe mais sur console c'est plus récent on peut garder des traces moi je le fais à double titre à la fois pour le plaisir personnel puis à titre universitaire pour avoir de la documentation sur les choses dont je parle mais le plaisir est véritablement là et puis la distance que permet la fiction fait qu'on n'a pas l'impression de capitaliser sur des catastrophes passées comme si on allait à Tchernobyl je trouve ça beaucoup moins problématique de faire des captures dans Outlast que dans Tchernobyl on est d'accord mais c'est d'ailleurs il y a quelqu'un dans le chat c'est Sparkly Fred qui dit Stinking City a tout à fait le même effet de tourisme horrifique et je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire sur le tu disais qu'il n'y a pas d'horreur dans les espaces ouverts dans les jeux vidéo mais il y a quand même une figure récurrente du jeu vidéo alors pas aussi récurrente que le zombie mais récurrente quand même c'est un peu ce que tu appelles la zone morte c'est on a ça dans Stalker on a ça j'ai actuellement ça la danse hygiène auquel je suis en train de jouer d'un lieu abandonné dévasté on a ça dans Pathologique le jeu d'Ice Piclodge qui est absolument génial cette espèce d'endroit dévasté de je ne sais plus qui avait écrit à propos de Pathologique du premier quand il était sorti que c'était Oblivion avec un cancer et c'est vraiment ça c'est une espèce de lieu malade ouvert mais en même temps oppressant bien qu'il soit ouvert il y aurait quelque chose à faire là-dessus donc juste avant de conclure et c'est parfait parce que tu me parlais tu parlais justement de l'analogie en fait quand on fait du tourisme dans un jeu d'horreur ou dans un jeu dans un jeu dans une zone morte on fait vraiment du tourisme quelque part je voulais citer ce passage de ta thèse que je trouve cette phrase magnifique en conclusion oh évidemment on est là pour mettre un invité en valeur c'est vrai il est à noter que l'expérience de la peur par l'image vidéoludique a cela de remarquable qu'elle implique émotionnellement directement celui qu'il expérimente il ne s'agit pas ici de la représentation d'un affect ni même de sa suggestion comme pourrait le faire une image peinte mais bien de son expérience immédiate et ça c'est vraiment ça résume tout ce qu'on a dit sur le rapport au corps sur le rapport à l'espace qu'on explore et c'est ce qui fait je pense du jeu vidéo un média si intéressant pour l'horreur et pour l'expérience subjective du sublime qui nous permet de de vivre en fait sur ce est-ce qu'on a des questions dans le chat qui restent ? oui désolé on a pas c'est vrai qu'on a pas trop répondu là non on a pas trop c'est une première encore une fois désolé vous des mauvais élèves c'est clair ça défile vite on avait une question intéressante je crois que j'avais vu passer ah la verre ah oui il y a beaucoup de gens qui demandaient effectivement comment est-ce que toi tu conçois la verre tu penses que la verre peut être le futur du jeu d'horreur ? euh moi j'ai un souci avec la verre c'est que euh j'adore la verre mais euh pour le jeu d'horreur je suis pas sûr que ce soit le meilleur dispositif dans la mesure où euh des jeux ah en tout cas faut réfléchir les gameplays vraiment en même temps c'est le problème de la verre faut réfléchir à des gameplays spécifiques mais euh le gameplay euh des jeux de fuite euh euh comme on peut avoir et moi c'est le problème que j'ai eu avec RO7 des jeux de fuite euh en verre problématique au niveau de la cinétose euh au niveau du mal de mer ah oui d'accord c'est à dire que moi je suis passionné par la verre quand la verre me demande pas de me déplacer euh et euh un jeu comme par exemple enfin un jeu comme Outlast ça serait insupportable en verre euh parce qu'on passe notre temps à courir c'est il faudrait trouver il faudrait peut-être revenir à des formules façon Alone in the Dark euh premier du nom euh premier le premier Resident Evil avec des caméras oui Charles tu peux montrer quelques images d'Alone vite fait parce que c'est euh euh avec des caméras euh fixe euh comme on a dans les les vieux Resident donc qui ont repris ça à Alone in the Dark euh euh on aurait quelque chose qui fonctionnerait je pense beaucoup mieux et euh il y a eu des des tentatives comme ça il y a un petit jeu qui s'appelle Teseus euh euh sur PS VR euh euh qui euh qui euh qui euh qui reprend la thématique de Tesee et les Minotaur où on se déplace dans un labyrinthe c'est une sorte de de Tesee euh cross euh Uncharted en VR et sauf que c'est des caméras fixes quelques moments où la caméra et la troisième personne ont suivi le personnage de dos ce qui fait qu'il y a un petit effet de caméra qui peut éventuellement remuer l'estomac mais globalement c'est des caméras fixes et ça fonctionne vraiment très très bien et euh et ça je pense que c'est une recette intéressante et malheureusement c'est que le c'est le le drame de la VR c'est que le premier réflexe des développeurs c'était de se dire ça va être génial à la première personne alors que je pour moi la VR fonctionne très bien à la troisième personne alors je vois ce que tu dis enfin moi personnellement j'ai adoré RE7 mais mais euh très égoïstement parce que j'ai pas eu de problème de cinétose parce que finalement si c'est qu'un obstacle euh euh technique parce que ça c'est quelque chose qui a vocation à être réglé est-ce que tu penses pas que ça se prenne bien à la première personne justement parce que t'as cette absence de distance et cette impossibilité de fuite vraiment avec euh qui est renforcée par le casque VR ben je pense qu'il faudrait que le le faudrait trouver des recettes au niveau du 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 game design euh pour aussi obtenir quelque chose d'intéressant euh parce qu'effectivement le fait de se cacher de pencher la tête pour voir par dessus euh euh moi le 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 toute la séquence d'introduction de RE7 en fait j'ai trouvé passionnante en VR euh quand on arrive dans la maison et c'était assez drôle de d'abord faire le jeu euh sur un écran de télé classique euh et ensuite de retourner dans la maison avec le casque et d'avoir une autre perception complètement différente des volumes des pièces ça c'était passionnant de se rendre compte que je me souviens d'être arrivé dans la cuisine la fameuse cuisine et de voir la pièce et de me dire ah mais c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais euh parce qu'on a vraiment la sensation d'être dans cette pièce et pour ça pour le côté euh en fait il faudrait des jeux à la blubber team euh des jeux où comme dans Layers of Fear on peut avancer à un rythme la plupart du temps en tout cas le premier épisode assez lent on peut se déplacer lentement mais c'est l'espace qui se modifie autour de nous et là je pense qu'il y aurait des choses à faire si moi je reste même avec la cinétose enfin même sans la cinétose le fait de nous faire courir en verre sachant qu'il y a toujours le problème de on court pas vraiment et il faudrait mieux des jeux où d'un coup on est confronté à des choses euh sans aller vers des jumpscares un peu crétins mais euh où on est spectateur par contre pour quelque chose qui irait vers le sublime si un jour on arrive à avoir des casques en verre qui nous permettent d'avoir une résolution incroyable et d'avoir des lointains époustouflants euh par exemple des séquences comme ce qu'on peut voir au tout début du dernier Doom où on sortit d'un immeuble on arrive et on voit des monstres gigantesques qui passent entre les immeubles euh si on arrivait à avoir ce genre de rendu qui joue sur le colossal sur le gigantesque en verre à mon avis ça pourrait permettre des vraies sensations très impressionnantes et justement les jeux aujourd'hui vas-y pardon euh je pensais pour des jeux spatiaux justement il y aurait des trucs à faire ah bah une des expériences les plus incroyables justement que j'allais dire que j'ai eu en VR c'était un truc tout bête c'était avec des euh une appli euh Oculus qui était sortie au début euh sur des euh en gros visite du système solaire et comme on se retrouve à côté de Jupiter de grandeur à l'échelle A1 il y a quelque chose d'extrêmement là bah là pour le coup on est vraiment dans la forme la plus euh primitive on va dire et la plus euh euh caricaturale du sublime et c'est vraiment une expérience que la VR peut apporter qu'on ne peut pas avoir sur un écran en tout cas pas du tout de la même façon oui oui il y a une question intéressante de Shino452 par rapport à l'image de Shino457 dans le chat enfin c'est apparemment une question mais il dit moi je me demande si un Silent Hill avec les moyens d'aujourd'hui ça ferait flipper je sais pas je trouve que le côté brumeux du jeu apporte beaucoup à l'ambiance et ça c'est vrai on parlait de la question de la représentation bon avec l'exemple typique de Lovecraft comment on représente l'ineffable etc et là il y avait les images du premier Alone in the Dark est-ce que le jeu vidéo quelque part aussi euh en particulier les jeux vidéo de l'époque on va dire PlayStation 1 et précédente par leur degré d'iconicité faible on pourrait dire par les savamment en tout cas par la faible fidélité visuelle bah laissez pas on va dire ça me plaît beaucoup plus simplement une place à l'imagination qui peut être utile pour l'horreur aussi bah oui ça c'est une piste qui est vraiment très intéressante moi j'ai un ami comme ça qui est beaucoup plus flippé par les vieux jeux à gros pixels et celle que par les jeux très très détaillés et effectivement c'est le grain qu'il peut y avoir dans Silent Hill et pour le coup très intéressant mais il y a des jeux qui exploitent ça même récemment Paratopic par exemple qui est une production récente fait un revival de jeu PS1 avec des textures dégueulasses mais qui joue, qui donne une impression, c'est très lynchien pour utiliser ce terme tarte à la crème mais ça donne un côté beaucoup plus dérangeant que si le jeu avait été beaucoup plus réaliste en terme de rendu et c'est d'ailleurs une des réflexions à mener sur la qualité des textures, la qualité des rendus d'un point de vue des développeurs on a beaucoup de jeux d'horreurs indés qui essayent d'utiliser l'Unreal Engine 4 pour avoir les textures les plus réalistes, les plus machins sauf qu'entre temps ils oublient complètement de travailler la texture de l'image de travailler vraiment le rendu des couleurs, des lumières d'ambiance et ça donne des choses qui sont très froides et pas très intéressantes et j'en ai malheureusement essayé un paquet comme ça de petits jeux d'horreurs qui essayent, qui veulent essayer mais en terme d'image, de couleur, de rendu, il ne se passe rien parce qu'on a l'impression de voir les assets qui sont tout droit sortis du moteur et sans qu'il n'y ait rien derrière alors que moi j'ai un autre exemple que Silent Hill même si c'est un peu plus récent ça va être la série des Siren notamment avec Siren Blood Curse sur PS3 qui travaille un rendu granuleux dégueulasse on dirait de la pellicule vraiment complètement bousillée mais sans tomber dans le cliché de on va mettre des poils sur l'image comme si on avait une vieille pellicule de cinéma et il y a un rendu qui est passionnant visuellement et ça pour le coup c'est mon côté art plastique ça mais c'est vrai que pour moi il y a vraiment quelque chose de très intéressant à voir du côté du traitement de l'image auquel ne pensent pas les développeurs la plupart du temps en tout cas dans ce que moi je peux voir où on a juste, c'est la tendance du moment on a envie de faire un truc très fidèle photo réaliste avec toutes les guillemets que ça comporte sans chercher à travailler la qualité de l'image en tant que telle comme le ferait un photographe qui travaille du noir et blanc qui travaille voilà en réfléchissant au grain de sa photo par exemple et effectivement tout ça pour dire que le travail sur le pixel le travail sur un rendu c'est pas forcément un problème et d'ailleurs il y a des petits jeux indés là je parlais de Paratopic mais on a eu aussi toute une génération comme Home comme comment il s'appelle ce jeu qu'un hommage à Silent Hill en pixel art avec une super bande son il est juste derrière moi en plus bon c'est pas très grave mais il y a quand même une génération de jeux Slender nous dit le chat, Lone Survivor Lone Survivor qui est formidable et qui a un rendu vraiment très intéressant et il y a eu Worst Van Death du développeur de Home récemment qui est aussi très intéressant parce qu'il joue tout sur ce pixel art un peu cracra mais pas tant que ça et effectivement quand on est face à des sortes de représentations très en bouillie de pixels littéralement et ça marche assez bien pour que l'imagination fasse son travail quoi c'est quelque chose voilà on voit Lone Survivor Worst Van Death on est sur des idées qui fonctionnent vraiment bien et c'est vrai que le photoréalisme c'est le problème c'est quand on a pas les moyens pour avoir un rendu qui fonctionne vraiment bien soit parce qu'on s'appelle Capcom et qu'on a des moteurs absolument dingues soit parce qu'on est Bloober Team et que c'est incroyable qu'ils sont 8 et ils arrivent à faire un truc délirant à 8 la plupart du temps même quand les bonnes intentions sont là je pense par exemple à Infliction qui est sorti récemment enfin en tout cas sur console qui a des pistes, qui est intéressant mais les premières minutes c'est l'enfer parce qu'on est sur ces représentations de banlieues américaines avec que des assets sortis directement des banques Unreal Engine ou qu'on a vu dans 100 000 jeux avant et c'est voilà avec un traitement de la lumière qui est pas très intéressant et sans travail sur le grain de l'image c'est dommage parce que le jeu a des choses à raconter il est mais on tombe dans un truc ou qui fait vraiment très scolaire dans le mauvais sens du terme je regarde on a aussi une question c'est à dire est-ce que ce serait possible d'imaginer alors là on est un peu dans l'extrême inverse de la VR et c'est vrai qu'on a beaucoup de questions c'est amusant d'ailleurs de voir les questions il y en a énormément mais je suis désolée pour tout ça c'est surtout beaucoup de questions qui portent sur le médium en fait donc la question de la VR la question justement de la qualité de l'image de la fidélité graphique et là une question est-ce qu'un jeu d'horreur sur un portable c'est imaginable ou sur un petit écran parce que c'est vrai que la question alors j'aime pas le mot parce qu'il est très très tarte à la crème et il veut pas dire grand chose mais la question de l'immersion joue beaucoup quand même dans l'horreur et est-ce que c'est possible d'imaginer de l'horreur sur un petit écran il faudrait des mécanismes très différents oui je pense que c'est vraiment là c'est une question de game design alors moi je suis pas du tout porté sur le jeu mobile donc c'est vrai que j'ai pas d'exemple en tête ça existe peut-être j'ai eu le malheur de vouloir essayer il y a eu un Dead Space sur mobile j'ai eu le malheur de vouloir y jouer c'est une catastrophe parce qu'ils ont essayé de faire ça à Dead Space en petit ça ne marchait pas puis en tactile l'enfer mais il y a sans doute des choses à faire je sais qu'il y avait eu les studios les éditions volumiques d'Etienne Mineur avait fait un projet autour de Romero avec un... c'est toujours pareil les éditions volumiques c'est un mélange d'utilisation du numérique et d'éléments en papier et donc c'était un mélange de livres et d'éléments qui apparaissaient sur le smartphone autour de Romero qui était intéressant mais c'était pas un jeu vidéo au sens strict du terme après je... je pense qu'il faut trouver des mécaniques très spécifiques peut-être quelque chose très narratif à la... comment ça s'appelait ce jeu ? Ah, ce jeu où on correspond avec un astronaute... Lifeline ? Comment tu dis ? Lifeline, voilà ! Peut-être quelque chose à la lifeline trésorifique ben là pour le coup on pourrait jouer l'horreur Lovecraftienne en étant que dans du textuel il y aurait peut-être quelque chose à faire mais c'est vrai que... le rapport à l'écran ça pose quand même problème je pense Oui On a une question de Baleri 852 sur l'utilisation des souterrains c'est vrai qu'on a... ça change un peu la question du support qu'est-ce qu'on pense de l'utilisation... enfin qu'est-ce que tu penses en l'occurrence de l'utilisation des souterrains dans l'iconographie horrifique avec notamment l'idée de l'écrasement éventuellement aussi l'idée de lien avec la terre bon ça c'est un truc qui est assez intéressant dans le... dans le cosmicisme mais on sortirait complètement du sujet mais... mais oui l'idée de... est-ce que le souterrain c'est une figure intéressante dans l'horreur ? dans le jeu d'horreur notamment ? Ah mais c'est une... c'est une figure star c'est... toutes les thématiques qu'on retrouve dans l'horreur et même dans les jeux les plus contemporains qui soient c'est des thématiques qui sont héritées de la littérature gothique du 18ème siècle et le souterrain c'est le lieu idéal d'enfermement c'est le lieu qui est... qui croise tous les symbolismes on est à la fois dans quelque chose qui... qui est secret, qui est caché qui éloigne de la surface du sol et qui amène symboliquement vers les enfers et on est... c'est un lieu d'enfermement c'est un lieu où on peut se perdre on pense au souterrain des mines et c'est pas pour rien qu'on retrouve ça dans énormément... enfin je... que ça soit... que ça soit... que ça soit... que ça soit... The Forest que ça soit... voilà on peut prendre des jeux récents des jeux plus anciens on va avoir des séquences en souterrain il y a ça dans Outlast aussi parce que c'est... on parlait du motif de la catabase donc cette descente aux enfers comme motif narratif c'est le souterrain c'est l'accès à l'au-delà c'est l'accès à l'ailleurs mais l'ailleurs le plus angoissant qui soit parce qu'on sait pas où ça débouche ça ressemble à rien et puis c'est informe on parlait du rapport à la matière à travers le corps mais littéralement un tunnel souterrain on appelle ça un boyau donc on est dans quelque chose qui symboliquement est très très fort non mais surtout j'ai déjà d'y penser justement avec la question sur le souterrain à ce que tu disais sur la catabase mais quelque chose qui est tout bête oui la catabase c'est vrai que des gens posaient la question qui était pas là au début dans le chat la catabase donc c'est un motif en gros la descente aux enfers récurrent de la descente aux enfers qu'on a dans des mythes mythes d'Orphée ou d'autres et moi ça m'a fait penser j'ai jamais fait le lien mais c'est vrai au roguelike alors le roguelike techniquement le roguelike traditionnel on va dire c'est pas un format d'horreur à proprement parler même s'il y a des roguelikes d'horreur mais c'est quand même dans une sorte de logique même chose et qui là pour le coup est vraiment très vidéoludique en plus on a la dimension de l'infini puisqu'on descend dans des corridors générés aléatoirement qui peuvent continuer jusqu'à la fin des temps enfin oui c'est Borgesse aux enfers quoi et il y a vraiment cette dimension là le motif on a ça dans Diablo 1 par exemple qui est vraiment très intéressant avec cette espèce de descente jusqu'aux enfers littéralement qui est très très présente en effet Julie si tu vois des questions ah mais il y en a trop il y en a trop il y en a trop et on a même pas parlé de Bloodborne en plus mais bon mais c'est vrai parce que tu parlais du roman enfin tu parlais du gothique du 18ème et donc du coup t'as aussi écrit un article sur Bloodborne pour la revue Immersion où tu parles un peu de la nuit dans Bloodborne qui a quand même une spécificité qui est pas juste un comment dire un motif esthétique qui a une certaine importance mais bon je vais peut-être pas te faire revenir là-dessus à 5 minutes de la fin oh bah moi moi je suis pas pressé ça me va mais c'est vrai que Bloodborne c'est un jeu dont je parle régulièrement quand je veux parler d'horreur quand bien même c'est pas un jeu d'horreur à prendre en parler parce que au-delà du gameplay il a tout le tout le descriptif de ce que peut proposer l'horreur l'horreur héritée du gothique mais vraiment au sens propre du terme c'est ce qu'on appelle le roman noir du 18ème siècle qui sont des histoires d'enfermement dans des châteaux de catacombes à visiter et qui sont liées à une esthétique très particulière et moi c'est ce qui m'a j'étais déjà j'étais relativement intéressé par les Dark Souls c'était pas spécialement en termes d'univers ma cam et le jour où j'ai découvert Bloodborne j'ai complètement craqué parce qu'on a au niveau de la représentation quelque chose qui est complètement lié à la fois à cette littérature 18ème et en même temps à la peinture du 19ème siècle il y a un travail artistique absolument incroyable dans ce jeu et ils arrivent à développer vraiment tout le catalogue de ce qui peut créer de la peur et de l'angoisse tel que c'est hérité dans le gothique et plus une relecture romantique par dessus enfin il y a énormément de choses on pourrait en parler pendant des heures le Bloodborne et si ce n'est que je disais que c'est pas un jeu d'horreur mais ce qui est très fort et ça c'est le propre des jeux From Software c'est que finalement leurs mécaniques du jeu elles ont beau être basées sur l'action on est tellement dans le avec cette fameuse difficulté voilà tant débattue oui c'est intéressant parce que du coup ce que tu disais c'est que le côté enfin l'allusion au roman gothique du 18ème elle se fait par rapport à la représentation l'esthétique mais aussi par rapport au gameplay parce que dans ces romans il y a la notion de l'humain ramené à sa propre condition complètement et que tu retrouves en fait dans ces jeux ultra difficiles où tu dis où il faut se garder tout triomphalisme parce que très vite en fait t'es ramené à ta faiblesse quoi oui mais c'est ce que j'expliquais dans l'article dans Immersion c'est que vraiment la notion clé dans Bloodborne et même dans les Souls en général c'est la notion de prétention ce qu'on appelle l'hubris dans la pensée antique c'est le fait de se sentir suffisamment maître de soi plein de pouvoir et capable de déborder les autres sauf que dans ces jeux là on est vite ramené à notre simple condition et que finalement on a beau être dans un jeu d'action on est tout aussi fragile voire plus moi je suis mort beaucoup plus de fois dans Bloodborne que dans des jeux d'horreur on est vraiment ramené à très peu de choses et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure tout ça c'est enrobé dans un élément qui est vraiment cette utilisation de la nuit dans Bloodborne qui sert à la fois le récit et mais également qui permet de constituer tous les environnements le vrai environnement de Bloodborne c'est pas Yarnam c'est la nuit et il y a d'un point de vue symbolique d'un point de vue thématique il y a des choses vraiment passionnantes à en dire il y a peut-être une dernière question qui serait bien pour conclure et est-ce qu'on alors c'est Redbeer qui demande est-ce qu'on pourrait avoir un lien vers les travaux de l'invité ce serait de la bonne lecture pendant le confinement c'est vrai est-ce qu'il y a certains de tes travaux qui sont disponibles alors il y a de la thèse il me semble qui est sur thèse oui alors bon si vous avez vraiment du temps à perdre pour le confinement parce que ça fait quand même c'est un gros pavé mais non mais la plupart des choses il y a beaucoup de choses que j'ai pu écrire qui sont accessibles en ligne il y avait l'article sur Dead Space à l'espace sur la revue Rest Futurae donc qui est accessible c'est des articles qui sont libres de droit il suffit de taper mon nom et il y a pas mal de choses qui apparaissent il y a aussi ah zut je me souviens plus mais taper Guillaume Béchelier PDF c'est bon vous avez tout oui oui non non mais il y en a un bon paquet soit qui sont disponibles en ligne j'ai un texte qui a été publié par l'université de Bordeaux récemment autour de la représentation de Frankenstein on est un peu dans les mêmes thématiques dans le jeu vidéo voilà il y a pas mal de choses j'en ai plusieurs à paraître là c'est bon le temps universitaire des publications c'est toujours très très long des choses qui ont trois ans d'âge et qui attendent toujours d'être en ligne mais il y a quand même pas mal de choses j'en ai pas écrit 150 non plus mais nous on pourrait se charger en tout cas de les rassembler au moment de la diffusion de l'émission sur Youtube oui c'est une bonne idée complètement on mettra tout ça dans les commentaires sur Youtube dire aussi c'est vrai qu'on a c'est un roman un livre dont on a beaucoup parlé c'est la recherche philosophique sur l'origine de nos idées sur le sublime et du beau de Burke tout à fait n'hésitez pas à le lire parce que c'est vraiment contrairement à ce que Kant a pu écrire sur le sublime alors même si je sais que Julie m'a dit quand on a dit qu'on parlerait de l'espace je ne peux pas parler de l'espace sans parler de Kant alors qu'elle m'a dit ça j'ai eu très peur ah oui c'est vrai que j'ai même pas parlé de Kant d'ailleurs on parlera de Kant la prochaine fois enfin Kant disait la nuit sublime le jour est beau voilà on se contentera de ses citations affichées dans vos toilettes c'est ça ça résume bien la situation et donc Burke justement lisez-le pareil là c'est libre de droit c'est dans le domaine public ça se trouve sur Wikisource et tout lisez-le parce que c'est court c'est très facile à lire même sans avoir un background philo ou lettre et c'est très intéressant parce que toutes les idées quelque part modernes et puis même enfin les idées qui sont devenues celles du romantisme et après de la modernité enfin de notre modernité post-modernité sur l'horreur sont quand même déjà en germe là-dedans c'est vraiment très très intéressant à lire complètement sur ce est-ce qu'on a des choses à ajouter ? Guillaume si tu veux conclure peut-être sur ce que tu fais maintenant ou sur tes ou les articles à venir en tout cas ceux dont tu peux parler non il n'y a pas de NDA donc ça c'est formidable j'ai des choses à venir en ligne j'ai mis un article on reste dans la thématique sur le ah ça y est ça m'échappe c'est la fatigue l'imaginaire des espaces clos qui sera publié par l'université de Bordeaux dans qui devrait être en ligne qui ne l'est pas d'actualité qui est complètement d'actualité où je parle à peu près de ce qu'on vient d'évoquer j'ai essentiellement des choses sur l'horreur j'ai un texte qui vient d'être publié sur le site Kenefanos qui est un site québécois sur Métro donc on est toujours dans l'enfermement sur la série de jeux Métro et j'ai alors là ça sera pas en ligne mais j'ai un texte sur ça change un tout petit peu sur Deus Ex qui va être publié justement au Québec par les presses universitaires au Québec et qui traite bon je traite toujours du corps c'est l'avantage c'est que j'ai l'axe transhumanisme avec Deus Ex je traite essentiellement désolé pour les fans hardcore je parle essentiellement des deux épisodes récents mais c'est pas mal et puis il y a beaucoup de choses à dire et puis de toute façon on va me parler des récents c'est aussi parler des précédents alors il y a des questions dans le chat sur Burke alors le titre exact du livre que j'ai là vous voyez c'est pas épais encore il y a toute la préface dedans donc c'est beaucoup moins épais que ça en vrai c'est recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau et vous tapez Burke B-U-R-K-E sublime vous le trouverez sans problème et s'il y a des lecteurs un peu plus hardcore qui sont versés dans la philosophie si vous voulez le livre ultime sur la question du sublime à mes yeux c'est un livre qui s'appelle Fiat Luxe de Baldine Saint-Girons alors ça c'est un énorme pavé c'était sa thèse c'est une thèse de philosophie sur la question du sublime et si vous arrivez à traverser ce livre là vous savez tout sur le sublime tout c'est le sublime pour les nuls mais c'est un peu le non c'est l'inverse c'est plutôt le Dark Souls du sublime d'accord ok et bien de toute façon je pense qu'on aura d'autres idées de lecture qui nous reviendront parce qu'il y a aussi bon il y a une énorme bibliographie à faire sur la question notamment du monstre il y a un bouquin que tu cites beaucoup notamment on va faire toute la bibliographie pour finir dans ta thèse et on va te faire les 150 jeux de ta vidéo qui j'aime beaucoup qui s'appelle c'est l'héménologie des corps monstrueux et qui lui essaie de décrire ce qu'on ressent quand on est face à un corps monstrueux par exemple quand on voit un corps amputé notre imaginaire enfin notre esprit va chercher à imaginer le bras et à moins il va tomber sur ce qui manque et on va voir ce qui manque comme si c'était présent enfin c'est fascinant comme bouquin enfin il y a toute une biographie à faire là-dessus ah oui c'est certain on postera des liens peut-être en complément sur la chaîne ah oui sans problème pardon ? je disais sans problème je pourrais donner des liens ah bah nickel et bah écoute on fera ça après en tout cas merci de nous avoir suivis ah ouais merci énormément on a eu 550 spectateurs sur cette émission alors c'était une première que c'était fait avec les moyens du bord avec Manson qui coupait avec Guillaume qui surchauffait c'était c'était admirable et alors monsieur chat à la réalisation ouais merci chat vraiment incroyable un truc de fou et à la technique aussi je le remercie pour tous les réglages avant l'émission ça a été toute une histoire ah oui mais là c'est ce niveau là c'est du génie c'est du sublime j'ai un setup de fou là ouais donc vraiment absolument incroyable en tout cas si ça vous a plu sachez qu'on va essayer mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas d'en faire un rendez-vous mensuel alors on parlera pas évidemment il y a des gens qui demandaient est-ce que vous faites la suite sur le même sujet avec un autre invité on va pas parler d'horreur à chaque fois moi je pourrais parler d'horreur à chaque fois mais on va peut-être pas non plus être totalement uniquement dans les marottes on va essayer de parler tout-dessus il y aura beaucoup de choses à dire des gens qui vont nous parler par exemple du modding du détournement de jeu des liens entre jeu vidéo et théâtre des dimensions politiques du jeu vidéo aussi il y a beaucoup beaucoup de choses à creuser et l'avantage on l'a dit en début en parlant des game studies c'est que c'est un domaine qui est ultra pluridisciplinaire où on pourra faire venir des sociologues des psychologues des psychanalystes des littéraires des journalistes aussi parce qu'il y a des gens qui notamment j'ai découvert ça en Belgique ils ont une approche très universitaire du journalisme plus que la nôtre j'ai l'impression avec des gens qui travaillent là-dessus et on pourrait faire quelque chose justement sur le journalisme de jeu vidéo bon là ça serait très narcissique de ma part il y a beaucoup de choses à dire sur la forme du journalisme de jeu vidéo la prochaine émission sur Sébom voilà sur moi à ma gloire non non en tout cas il y a beaucoup beaucoup mieux ce sera probablement quelqu'un de l'IH Game Lab la prochaine fois on est en train de voir comment on va organiser ça mais pas sur le journalisme de jeu vidéo et bien en tout cas merci d'avoir suivi merci infiniment Guillaume merci beaucoup Guillaume grand merci pour l'invitation merci à toi Julie même si je sais que parler de Kant est toujours un plaisir pour toi merci beaucoup vraiment c'était un plaisir pour moi et bien écoutez à bientôt merci de nous avoir suivi et encore une fois merci à Monsieur Chat qui a fait un des miracles avec les trois bouts de ficelle qu'on lui a fournis c'est clair merci beaucoup salut à tous et à la prochaine au revoir bonjour 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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